Il y a le tout à tout, il y a le petit Haps là, ça qui son nom de Guillaume Haps, c'est le Sulemane, tu m'apprends ? C'est la manette, c'est les djalettes là, les djalettes, c'est là, il y a un position. Appendu pour la manette, il y a le courant, il y a le courant, il y a le courant, il y a le courant. Bonjour mes frères et soeurs, shalom, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons revenir avec un topique sur les manuscrits de la Bible, les manuscrits du Coran. Souvent les musulmans disent que la Bible est corrompue, les manuscrits qui ont disparu, les manuscrits qu'on ne trouve pas, tout ça, ils accusent. Maintenant, nous allons examiner un peu ce qui se passe sur la toile, que nous allons pouvoir examiner avec nos amis qui sont mahometans. Ils en parlent, bon, ça fait beaucoup d'années qu'ils en parlaient. Et maintenant, nous allons revenir là-dessus pour voir où est la véracité de tout ce qu'ils étaient en train de raconter. On a comme ces gens ici de la DDR qui en parlent chaque fois. Et avant eux, il y avait d'autres musulmans qui en parlaient, comme ces messieurs ici que nous allons jouer. Le monsieur ici, son nom c'est Bart Herman. Bart Herman. C'est un athée. C'est un athée que les musulmans aiment toujours. Amener sur la toile que Bart Herman a dit. Bart Herman a dit. Bart Herman. Et il félicite beaucoup ces messieurs. Ces messieurs qui insultent la Bible, tout ça. On va suivre quelques extraits. Ce qui se trouvent, c'est ce que ça a fait, c'est ce qui s'est dit Simon, de Cyrene, qui est en North Africa. Simon and Cyrene, il y a un des cross. Et quand il y a un des députés, il faut un identité switch. Il est le son de Dieu. Il peut faire des miracles. Il fait Simon and Cyrene. Il peut faire un de lui. Il peut faire un de lui. Il fait un de lui. Il y a un des députés. Et donc, le romans pensent qu'il est crucifiant Jesus. Mais ils se trouvent pas Simon. Et il s'est en train d'un des cross. Il s'est en train de la Bible. Et souvent, les musulmans, ils amènent ces messieurs que Barth Herman a dit, Barth Herman, Barth Herman. Les musulmans sont entre les pieds. Or, ces messieurs, c'est un athée, un gars-là qui se moque de la Bible. Et ces messieurs, c'est un professeur d'université. Il a aidé, tu vois, les musulmans, ils aiment toujours plébisciter ces messieurs que Barth Herman a dit, Barth Herman. Et il a aidé beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes en erreur, beaucoup d'hommes en enfer avec ces mensonges. C'est un professeur, mais un athée. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un athée? Alors, on va revenir. Il a aussi parlé des manuscrits, de la Bible, du Nouveau Testament, qu'on ne retrouve plus, que c'est disparu, tout ça. Donc, il a donné beaucoup de théories. Nous allons examiner ce messieurs ici. Lorsqu'on termine avec Barth Herman, on va partir vers ce messieurs ici, que les musulmans, bon, ce messieurs, on l'appelle Hamed. Hamed Idat, lui aussi, avait raconté beaucoup de choses. Il avait raconté aussi beaucoup de choses sur la Bible, qu'il y a plusieurs Bibles. Sous-titrage Société Radio-Canada. Any learned man knows that this is not simply a question of translations. You see, when he spoke about the Qur'an, there are different translations of the Qur'an by different people. Different people have a different choice of words. For the same thing, you use different terminology to express the same thing. This is, every translator has a right. But a version is quite a different thing from a translation. Donc, ce qu'on met... Donc, Je suis en train d'essayer le son en même temps. Hamed Idat, lui aussi, avait perpétré le même mensonge qu'on racontait qu'il y a plusieurs versions. Plusieurs... Attendez, je suis en train d'essayer le son pour que le son soit optimal. Je suis en train d'essayer le son en même temps. Hamed Idat, vous pouvez... Juste une minute, une minute. Ah oui. Hamed Idat, il a aidé à perpétrer le mensonge que la Bible était corrompu, ainsi de suite. Le Coran était parfait. Il y avait des manuscrits du Coran partout. Alors, nous allons examiner tout ce qu'il était en train de dire. Petit. Suivez encore ce petit comédien. J'explique à vous, simple. Vous voyez, cette Bible romaine catholique a 73 livres dedans. True ou false, professeur? True. 73. Le livre que vous utilisez, l'avance de la version autorisée de Jean-James, c'est la base de ce livre que vous avez là, a 66 livres. Ok. Il va parler aussi des 66 livres qui se trouvent dans le Coran, dans la version. Il dit que... Donc, le courant pentecôtiste, ou bien les protestants utilisent, 66 livres, les catholiques, ils ont 73. Tout ce qu'il a raconté, on va revenir là-dessus. Et puis, à part lui, il y avait aussi ce monsieur ici qui faisait aussi beaucoup de bruit, qu'on appelait Zakir Naïk. Lui aussi avait dit pareil, incongruité aussi. Zakir Naïk, où est-ce qu'il est? Il est quelque part ici. On va voir aussi ce que Zakura Nayuka avait dit. Zakir Naïk. Un monsieur là qui parle beaucoup. Ça, c'est Zakura Nayuka. Donc, comme Christian priest, c'est là toujours appelé. John, Matthew. It is gospel according to John. Gospel according to Matthew. Gospel according to Luke. What? Mais maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va commencer notre travail avec ce qu'ils amènent comme accusation. et ils accusent que les chrétiens ont ajouté certains livres à la Bible, certains chapitres. On a ajouté la Bible, certains ne s'y trouvent pas. Il y a beaucoup d'histoires. Et souvent, j'ai même suivi un débat qui s'est passé récemment. Il y avait un chrétien à qui on posait des questions. Les chrétiens, lui aussi, ne savaient pas. Ils ne savaient pas comment répondre à ce genre de questions. Il y a beaucoup de gens, peut-être, qui ne savent pas comment répondre à ça. On va commencer avec le premier sujet. Péricope. On appelle ça Péricope de l'adultère. On dit que cette partie a été ajoutée à la Bible. Jean au chapitre 8. Lorsque Jésus parle de la femme adultère, si vous prenez la Bible, par exemple, dans la translation du bon nouveau des témoins de Jéhovah, ils n'ont pas mis ça à l'intérieur. Il y a d'autres copies de la Bible. Il y a beaucoup de translations. Ils n'ont pas mis, par exemple, l'histoire de Jésus avec cette femme adultère. On appelle ça Péricope d'adultère. Péricope d'adultère. Péricope d'adultère. Péricope d'adultère. Donc, Jésus est la femme qui était prise en adultère. Il y a des gens qui disent que cette partie, on ne retrouve pas ça dans la Bible. Ça a été ajouté après. Et beaucoup de gens ont été bernés dans ces mensonges pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Les gens ont raconté ces histoires. Que l'histoire de la femme adultère ne se trouve pas dans la version originale de la Bible. C'est ce que les gens ont raconté. Maintenant, nos pères apostoliques, les gens qui ont vécu, par exemple, au 19e siècle, au 17e, 16e siècle, et n'avaient même pas beaucoup d'arguments comme ce que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas d'arguments. Mais Dieu est très puissant. Dieu a permis que nous puissions trouver les écrits. Oui, on a des manuscrits qui vont très loin. Puisque la Bible a été écrite en quelle année? Quand est-ce que ça a été compilé? La Bible, la Bible que nous avons, s'est été compilée en quelle année? Alors, nous allons voir tout ça. Donc, l'histoire ici de Péricope adultère, la femme adultère, ne se trouve pas. Les gens qui parlaient de ça, ils disaient que ça ne se trouve pas dans le Codex Vaticanus, par exemple. Nous avons le Codex Vaticanus. Ces histoires ici que nous avons, nos ancêtres n'avaient pas tout ça. Nos pères apostoliques n'avaient pas tout ça. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu et la technologie qui a tellement évolué, nous avons accès au Codex Vaticanus. C'est le Codex le plus ancien. Lorsqu'on parle du Codex, cela veut dire que la Bible existait déjà, mais ce n'était pas réuni. C'était en plusieurs, donc, des rouleaux, des rouleaux, bien des papyrus. Mais lorsqu'on a, on s'est décidé de compiler les plus anciens, les plus anciens manuscrits grecs, puisqu'il y a des manuscrits en latin aussi, en araméen, et dans d'autres langues. Maintenant, le plus ancien qu'on avait trouvé, c'était le Codex Vaticanus. Ça, c'est la partie de Jean au chapitre. Là, c'est le manuscrit, c'est le Codex Vaticanus que nous avons. Codex Vaticanus, là, c'est l'évangile selon Jean, Codex Vaticanus. On est en train de nous montrer. Codex Vaticanus, lorsqu'on arrive à cette partie-là, là, c'est le chapitre, chapitre 7, qui va jusqu'au verset 52. Si vous montez là-bas, vous allez voir, puisqu'à cette époque-là, on ne numérotait pas de la même manière que nous numérotons pour le roman. Arriver là, c'est là que le chapitre se termine, et le chapitre 8, on a écrit là-bas 8, ça commence par là. Maintenant, on n'a pas montré le début de la femme. Ce qu'on a montré là, on n'a pas montré ça. On n'a pas montré là. Ils ont commencé, ils ont commencé à partir d'ici du verset 12. Dans ce Codex des Vaticanus. Codex des Vaticanus. Mais il y a quelque chose ici qu'il faut remarquer. Il y a ce que nous appelons le homelote. Je vais agrandir ça. Le homelote. Voyez-vous le point ici. Le Codex, le Codex n'a pas ignoré ça. Ils ont mis le point ici. Le point ici, on appelle ça le homelote. Le homelote. Le point ici, qu'on a mis ça, c'est pour signaler. Qu'est-ce qu'on veut signaler ici? Le homelote. Puisqu'il y a des manuscrits qui venaient à cette époque-là. l'église était d'abord sous la persécution. Les chrétiens ne se réunissaient pas et ils n'écrivaient pas librement. On les tuait. On les torturait. Donc, l'histoire de l'église, dès le premier siècle, la persécution a commencé. Premier siècle, deuxième, troisième siècle. On les tuait, on les torturait. J'ai mentionné cet homme ici, Dioclétien. Cet empereur ici, c'était un homme qui tuait les chrétiens. C'est celui-ci. C'était un empereur romain. Celui qui régnait partout. Il a tué beaucoup de chrétiens. Il les a tortus. Il brûlait même leurs livres. Donc, c'était difficile même d'avoir les écrits que nos pères avaient. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses qui s'étaient perdues. Il a brûlé des églises, cet homme ici. Je vais vous montrer quelque chose là. Que c'est que cet homme ici avait fait. Comment est-ce qu'il a brûlé des églises, ce qu'il avait fait, tout ça. On va prendre par exemple ici. Je vais mettre ça en français. Vous allez voir. Puisque c'était difficile qu'on puisse voir beaucoup de ce que nos anciens, donc nos pères apostéliques lisaient. C'était très difficile. On dit ceci. Je vais agrandir ça pour la bonne vision. Pour que tout le monde puisse bien voir ça. Ah, on a dit ceci. Je me relire ici. On doit bien montrer ça. Voilà. On nous dit ceci. Le 23 février, le 23 février 303, c'est au 40 siècle, Dioclétain ordonna que l'église, nouvellement construite de l'icomédie, soit rasée. Il exigea que ses écritures soient brûlées. et on s'emparait de ses précieuses réservoirs pour le trésor. Le lendemain, le premier édit contre les chrétiens et il y a eu un édit contre les chrétiens dans l'Empire romain. L'Empire romain dominait partout. L'édit contre les chrétiens, Dioclétain fut publié. L'édit ordonnait la destruction des écritures chrétiennes et des lieux de culte. Il a ordonné qu'on puisse tout détruire. Et ces gens ont détruit beaucoup des manuscrits que nous avions. Maintenant, ce que nous avons, ce que nous vous présentons, c'est ce qui avait échappé. Il y a d'autres qu'on avait brûlés. La plupart, c'était brûlés. Les chrétiens ont été torturés. La plupart des chrétiens étaient martyrisés. Maintenant, c'est un miracle de Dieu qu'on a même accès à ce codex ici qu'on appelle codex Vaticanus. Là, on a retrouvé ça plus tard, plus tard, vers le 19e siècle, 20e siècle, c'est alors qu'on a pu même mettre la main sur ça, sur ce qui était resté. Puisque Dieu a permis que sa parole ne soit pas, donc, ne soit pas désacralisée pour toujours ou bien perdue partout. Dieu a permis qu'on puisse avoir même ses écrits ici. C'est Dieu qui a permis. Maintenant, lorsqu'on voit là, ils ont signalé ici les deux points qu'on a mis là. On appelle ça les homelotes. Et d'après les savants qu'on va vous montrer, ils nous ont dit que non. Lorsqu'ils ont mis ça, ils ont signalé qu'il y a d'autres copies qui n'avaient pas ça. Donc, puisque le codex Vaticanus, ce n'est pas la Bible, ce sont des fragments de la Bible, des copies qu'on a assemblées. Ce n'était pas le tout, mais on a assemblé ce qu'ils avaient. Mais il y avait d'autres qui étaient restés partout où il y avait des fragments qui étaient restés ou bien des copies qu'ils n'avaient pas puisque le codex ici, on a retrouvé ça en Égypte. C'est en Égypte qu'on a retrouvé ça. Maintenant, les Égyptiens, il y avait d'autres codex qui se trouvaient par exemple en Nicomédie ou bien qu'ils se trouvaient à Jérusalem, en Syrie, en Antioche, beaucoup. Maintenant, il fallait réunir tous ces livres-là ensemble. Maintenant, cet homme ici, comme il tuait les chrétiens en 300, et l'Empire romain a régné du 1er, 2e, jusqu'au 3e, ont tué les chrétiens et dit contre les chrétiens. Les chrétiens n'étaient pas réunis. Alors, c'est vers le milieu du 3e, siècle que les chrétiens ont commencé. On les a maintenant permis même d'écrire. Maintenant, on va suivre quel livre avait-il écrit après ça. Puisque le codex ici, ça date pendant l'époque là où on torturait les chrétiens. Mais la persécution était en train de s'aménuiser. Il y avait des chrétiens qui se réunissaient. Peut-être donc en cachette qui s'est cachée quelque part. Mais Dieu a permis qu'on puisse avoir d'autres copies. Lorsque ce gars ici, Dioclétien est mort, il y a eu d'autres empereurs qui sont venus et on a produit ce qu'on appelle la vulgate. La vulgate, c'est la première Bible en latin qu'on a publiée vers le 4e siècle, par Jérôme. Jérôme a fait ça en 382. Mais ce n'était pas la première qui existait. Avant cela, il y avait une autre Bible en latin qui contenait l'histoire de la femme adultère. Puisqu'ici, dans la vulgate, la vulgate, il y avait l'histoire de la femme adultère qui était déjà là au 4e siècle. Tandis que là, ça n'était pas là. Toujours au 4e siècle. Donc là, c'est en grec. Là, c'est le manuscrit en latin. En latin, nous avions cette histoire-là. Ça, c'est au 4e siècle. Maintenant, avant la vulgate, il y avait une autre copie de la Bible qu'on appelait le Vetus Latina. Vetus Latina ou bien le Vetus Latina. Donc, c'est l'ancien latin. Puisque, vous voyez, le latin, c'est une langue qui a beaucoup évolué. il y a le Vetus Latina et puis le latin de Vulgate. Ce sont des langues. Les langues évoluent toujours. Maintenant, dans le Vetus Latina, là, nous avions maintenant des copies. Là où se trouvait l'histoire de la femme adultère. Puisqu'il faut toujours vérifier. Maintenant, ça, c'est au 4e siècle toujours. Et puis, Dieu a permis que nous puissions avoir Dieu a permis que nous puissions avoir ce qu'on appelle le codex c'est ce qu'on appelle le codex Bizaïe. Le codex Bizaïe. Dans le codex Bizaïe, là, nous avons l'histoire de la femme adultère. Le codex Bizaïe, nous sommes déjà au 5e siècle. ça, c'est en grec. On a vu le codex Vaticanus. En grec, l'histoire n'existait pas. Mais ici, en grec, le codex Bizaïe, l'histoire existe. L'histoire de la femme adultère. Donc, ça n'existait pas dans d'autres codex. Dans d'autres codex, ça n'existait pas. Mais, dans le codex Bizaïe, on a eu, on a cette histoire, on a cette histoire-là de la femme adultère. Ça existe. Voyez-vous. Dans le codex Bizaïe. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a les témoins de Jéhovah qui sont là. Ça, c'est leur site internet. Et dans leur Bible, il y a beaucoup de versets qui ne sont pas là. Et les témoins ont été quand même corrects en ce qu'ils ont montré pourquoi ils n'ont pas mis ça avant. Là, c'est marqué au chapitre 16. Et ils se sont justifiés après et ils ont corrigé. Marc au chapitre 16. Vous voyez, dans Marc au chapitre 16, ils ont écrit jusqu'au verset 8. La partie-là, à partir du verset 9, ils n'ont pas mis ça. Et ils ont expliqué, ils ont expliqué que chez eux, ce qu'ils avaient, eux, ils étaient en train de se référer au manuscrit. aux manuscrits qui étaient venus, les manuscrits qu'ils avaient, ils ont parlé de codex. Ils ont dit ceci. Il y a certains manuscrits qui sont en grec. Oh, attendez. Attendez. Je suis en train de régler, de voir le son, si le son est correct. Puisque, vous voyez, la technologie ici, des fois, ça nous trahit. Des fois, ça nous trahit. Juste une minute, je suis en train de voir, de revoir le son. Oui. Ça nous trahit. Des fois, ça nous trahit. Ok, ok, ça va. Ça va. Je pense que ça va. Ok. Je vais agrandir l'écran. Ici, les témoins de Jehovah, ils nous ont expliqué. Ils nous expliquent ici. Ça, c'est sur leur site internet, jw.org. jw.org. Tout le monde peut aller vérifier. Ils ont écrit que la conclusion des marques au chapitre 16, tout comme Jean au chapitre 8, pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé ça? Ils ont dit que lorsqu'ils faisaient les manuscrits grecs qu'ils avaient consultés, ils n'avaient pas trouvé ça. Puisqu'ils avaient les manuscrits latins qu'ils étaient en train de consulter, c'était le Codex Sinaiticus, le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus Syriacus. Ils n'avaient pas trouvé ça. Mais ils ont dit ceci, les autres versets se trouvent quand même dans le Codex Alexandrinus, Codex Ephraïmi, Codex Bizaï, Cantabrie, Gensis. Ça se trouve là. Maintenant, ça, ça date du cinquième siècle, Codex Bizaï, là, on a trouvé la partie de Marc au chapitre 16, et puis, le Codex Sinaiticus, c'est le quatrième siècle. Quatrième siècle, ils n'ont pas trouvé ça puisqu'à cette époque on torturait les chrétiens, on venait à peine de les libérer. Maintenant, ce n'est qu'au quatrième et au cinquième siècle qu'on a eu la totalité. On a tout réuni. On a tout réuni au quatrième, ça, c'est le quatrième siècle, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, mais le Codex Bizaï, là, c'est le cinquième siècle. Donc, pour avoir la totalité, on devrait travailler quatrième et cinquième siècle puisqu'on ne torturait plus les chrétiens à cette époque-là. et les témoins de Jéhovah, lorsqu'ils ont trouvé, ils ont ajouté, Marco chapitre 16, à partir du verset 9, ils ont ajouté la partie-là. Ils ont mis à ceux qui manquaient puisqu'ils n'avaient pas les manuscrits des autres qui étaient en grec et d'autres qui étaient en latin. comme ils ont trouvé ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont présenté ça. Marco chapitre 16, tout ça se trouve là. Et ici, ils nous ont même mis le Codex Vaticanus pour nous montrer comment est-ce que le Codex Vaticanus s'est terminé chez eux. Ça, c'est le Codex Vaticanus que vous voyez. Ça, c'est le Codex Vaticanus chez les témoins de Jéhovah. Ils ont dit que, lorsqu'ils ont écrit, ils ont trouvé que ça s'arrêtait là. Il y a d'autres parties là qui étaient presque illisibles. Si quelque chose n'est pas lisible, cela veut dire que ça peut exister, mais peut-être c'est eux qui n'ont pas pu voir ça ou bien déchiffrer ça. C'est eux qui ont mis ça. Ça, c'est dans le Codex Vaticanus. Ça, c'est le Codex Vaticanus qui nous ont montré. Nous allons voir. Il y a d'autres parties. Ça, c'est le Codex Sinaiticus. Le Codex Sinaiticus qu'ils nous ont montré est partout. Voyez-vous? Il y a des parties qu'ils ne pouvaient pas voir. C'est illisible. Ils ont mis des signes. Un et deux. Donc, c'était illisible. Il y a d'autres parties qu'ils n'avaient pas trouvé. C'est ainsi qu'ils n'avaient pas, ils ne pouvaient pas mettre, ils ne pouvaient pas écrire ça. Pour écrire, ils devraient eux aussi recourir aux autres qui étaient en latin, qui étaient en grec qu'on a retrouvé. Mais, ce n'est pas tout. Nous allons voir. La même histoire se répétait avec Jean chapitre 8. Mais nous, en tant qu'église, on se fiait à nos pères apostoliques. Puis, nos pères apostoliques, ils avaient tout ça. Mais sauf que la Bible n'était pas constituée. La Vulgate, lorsqu'on avait fait la Vulgate en latin, c'est alors que la Vulgate a tout englobé, il y avait tout. Et, ce sont nos manuscrits. Donc, quatrième, cinquième siècle, l'église était permis maintenant de se réunir. On ne les tue plus. Et, ils nous ont produit ça. Maintenant, avant cela, les autres, les autres croyants, ils se réunissaient comment ? Puisqu'on va lire comme l'apôtre Paul, de Stéphalonicien au chapitre 2, verset 15, l'autre Paul nous dit une belle lecture. Il dit ceci, « Ainsi donc, frères, demeurez, fermez et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Je suis en train de faire ça puisque je vais attaquer le Coran. Je vais dépiaisser le Coran. Je vais montrer que le Coran n'a été écrit qu'en 1924. Je vais démontrer. Mais avant de faire ça, on doit d'abord défendre la Bible et puis attaquer le Coran. C'est ce que nous faisons. On va démontrer que le Coran c'est le livre le plus corrompu. Paul dit, « Retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Donc, les apôtres communiquaient comment ? Ils envoyaient des lettres. Des fois, ils envoient les paroles. Juste les paroles. C'était comme la tradition orale. Paul a dit ça, ça, ça. Tu vas transmettre. C'est comme ça que le premier siècle et le premier chrétien. C'est comme ça qu'ils faisaient puisqu'ils étaient torturés. Paul lui-même a fini par être tué à Rome. Ils parlaient. Ils envoient des paroles. Comme dans l'acte chapitre 2, ça, c'est l'apôtre Pierre. Il dit ceci au verset 40, « Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. » Les paroles que Pierre avait dites ici. On ne pouvait pas tout écrire. Pour qu'on puisse avoir les paroles qu'il disait, on devrait se référer à nos pères apostoliques. Nos pères apostoliques, on les appelle donc les pères de l'Église et eux aussi avaient écrit. Ce sont les écrits patristiques ou bien les pères de l'Église. La patrologie. Là, nous étudions les pères de l'Église, les gens qui ont vécu. C'est eux qui nous ont parlé de l'histoire même de la femme adultère. Maintenant, à cette époque-là, ce n'est pas tout le monde qui pouvait écrire au premier siècle, au deuxième, troisième siècle. Ce n'est qu'au quatrième siècle qu'on a permis maintenant aux gens d'écrire. Ah! Maintenant, les pères apostoliques, eux, parlaient déjà de l'histoire de la femme adultère. Là, ce sont les témoins que nous avons. Les témoins que nous avons. Maintenant, c'est au quatrième et au cinquième siècle qu'on a permis maintenant de compiler toutes ces écritures qui se trouvaient un peu partout. Marco chapitre 16, Jean chapitre 8. Maintenant, nos pères apostoliques ont parlé de ça. Ils sont nombreux. Tout ça, ce sont nos pères apostoliques. Il y a le père apostolique, il y a le père de l'église grec, de l'église latine. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Même les Syriens. Tout ça, ce sont des... On va vous parler de quelques-uns. On a par exemple celui qu'on appelle Papias de Hierapolis. Papias ou bien Papias de Hierapolis. C'est un saint de l'église. Il a vécu vers les années... Au premier siècle, l'an 60. Il est mort en 130. De l'an 60. Mais celui-ci a communiqué. Il a prêché. Il a prêché. Il a parlé de... l'histoire de la femme adultère. On connaît sa partie de lui. Il a formé... il y a la tradition orale qu'on a mis par écrit. Puisque nous sommes sauvés par les lettres et la parole. Comme l'apôtre Paul dit que vous recevez par nos lettres ou bien par la tradition orale. Par nos paroles. Maintenant, les paroles de cet homme ici, il a parlé et il a... Ses écrits, ses disciples avaient ça. Ils nous ont transmis la tradition orale, la tradition écrite. Il a parlé de l'histoire de la femme adultère ici. Ses messieurs ici. Et on a entendu parler de lui à partir d'Irénée de Lyon ou bien Yousébias de Césarée. On va voir tous ces gens ici. Il y a un autre ancien de l'église. Celui-ci a vécu en l'an 180. Son nom, c'était Égépi, Égésipas. Égésipas, il a vécu... Il est mort à Jérusalem en l'an 180. Lui aussi a parlé de l'histoire de la femme adultère avant l'écriture ou bien avant l'imprimerie, avant que nous puissions écrire, compiler tout ça. Et qu'est-ce qui passe? Il nous a parlé de la femme adultère. Il y a Didymas, de Blind. Didyme ou bien Didymas, de Blind. L'aveugle, c'était son nom. Il était... Celui-ci a vécu au quatrième siècle. Quatrième siècle. Lui aussi a parlé de l'histoire de la femme adultère. S'ils en parlent au quatrième siècle, cela veut dire les gens du deuxième, du troisième siècle en parlaient déjà. Ils en parlaient. À part lui. Il y a eu celui-ci, le plus grand. Ça, c'était un grand docteur de la parole qu'on appelle Justin. Justin Martyr, Justin Martyr, il a vécu en l'an 65. Il a parlé aussi de l'histoire de la femme adultère. Maintenant, pour l'histoire, par exemple, prenons par exemple l'histoire de Marco chapitre 16 que le témoin de Géhovah n'avait pas mentionné puisqu'ils n'ont pas trouvé dans le codex Vaticanus mais ça se trouvait dans le codex Bisaï et ça se trouvait aussi dans le Vetus Latina. Donc, le manuscrit en latin, ça s'est trouvé. Maintenant, celui-ci, Irénée de Lyon, c'était un évêque de Lyon en France. Il a vécu en 130 et il est mort en 200, 202. Donc, il a vécu au deuxième siècle. Il était disciple de Polycarpe, Polycarpe qui était disciple de Jean, Jean l'évangéliste. Là, c'est sur nos pères, l'histoire de nos pères apostoliques. Ils ont parlé de Marco chapitre 16 que le témoin de Géhovah dit qu'ils n'ont pas trouvé ça. Mais après, ils ont ajouté ça. Vous allez voir le témoin de Géhovah, ils ont ajouté. Même l'histoire de la femme adultère, le témoin de Géhovah, ils ont mis ça sur leur site internet. Ça se trouve là. Ça se trouve là. Vous voyez ? Et je vais vous montrer ça. Ça, c'est Polycarpe. Ce sont nos pères apostoliques. Nos pères apostoliques, tous ces gens-là qui ont vécu, ce sont nos pères apostoliques. On va voir le témoin de Géhovah dans Jean au chapitre, chapitre 8, l'histoire des gens au chapitre 8, la femme adultère là. Ils n'avaient pas mis ça, mais ils ont mis ça sur le site internet. Lorsqu'ils ont trouvé ça, ils étaient honnêtes. Si moi, je ne trouve pas quelque chose, je ne veux pas mettre. Mais lorsque je trouve ça, je vais mettre ce que j'ai trouvé. L'histoire de la femme adultère et ils ont expliqué la même histoire. Comment est-ce qu'ils n'avaient pas pu mettre ça ? Maintenant, Jean au chapitre 8, c'est sur leur site internet. l'histoire est là. Jésus est parti de là et il a trouvé une femme. On lui amène à une femme adultère et Moïse nous a dit que si on trouve une femme adultère, on doit la lapider. Qu'est-ce que toi, tu dis ? Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Ça se trouve sur le site internet des témoins de Jéhovah et ils ont expliqué que cela ne se trouvait pas dans les codex, dans les papyrus qu'on avait trouvés auparavant, les papyrus 66, papyrus 75 qui date du deuxième siècle. Ça ne se trouvait pas là puisque le papyrus, ce n'était pas le complet. Il y a d'autres papyrus qu'on avait trouvés, d'autres on n'avait pas trouvés, mais on continue à faire des recherches jusqu'à maintenant en 2024. Et tous ces papyrus-là, tous ces papyrus, on a trouvé ça, c'est au 20e siècle, 19e, 20e siècle. Mais que faisaient nos ancêtres qui n'avaient pas ça ? Ils n'avaient pas tout ça. Mais nous, nous avons accès à ça. Maintenant, lorsque les témoins de Jéhovah, ils ont trouvé qu'il y avait d'autres manuscrits qui avaient ça, d'autres manuscrits. Ça, c'est Jean au chapitre 8. Ils ont parlé des codex bizarres et qui avaient ça ? Qui avaient ça ? Donc, lorsqu'ils ont trouvé ça, ils ont mis sur leur site internet l'histoire de la femme adultère. Ils ont mis ça. Maintenant, on avait un autre qu'on appelait Ephraim de Syrienne. Ça, c'est Ephraim. Saint Ephraim. Ou bien Saint Ephraim. Saint Ephraim, il a vécu au 4e siècle. Lui aussi a parlé de Marc au chapitre 16. C'est comme ça que nous connaissons cette histoire. Puis, on a aussi, ça, c'est un grand théologien, un très grand théologien, qui a aussi parlé, son nom, c'est Eusebius de Césarée. Eusebius de Césarée. Celui-ci a vécu jusqu'au 4e siècle et puis il est mort. Tout ça, ce sont des théologiens, des savants qui nous ont parlé de l'histoire de la femme adultère, de Marc au chapitre 16. C'est comme ça que nous avons ça dans la Bible. Et il y a même des traités, des livres que les chrétiens lisaient à cette époque-là. Là où nous avons les Didascalia. Didascalia, c'était des traités, les chrétiens, comment est-ce qu'ils écrivaient pour examiner les écritures. Ils écrivaient des lettres, des prédications. C'est comme une prédication que tu mets par écrit. Maintenant, dans ces prédications-là, ils ont aussi parlé de la femme adultère, de Didascalia. Ça, c'est au 2e, 3e siècle. Ça existait déjà. Maintenant, les détracteurs, c'est eux qui sont venus en train de mentir, tout ça. Donc, c'est là que nous trouvons cette histoire. Au 5e siècle, 4e siècle, c'était déjà dans la Vulgate, 4e siècle. Les manuscrits que nous avons que je vous ai montrés, là, c'est le Codex Bizaï que nous avons présentement. Tout le monde peut avoir accès à ça, même sur Internet. Tout le monde peut consulter le Codex Bizaï. Ça part de l'histoire de la femme adultère. Il y a toutes les pages du Codex Bizaï. C'est sur Internet. Vous pouvez aller visiter ça, toutes les pages. Maintenant, tout ça, ça, c'était en grec. Les manuscrits qui manquaient, c'était les manuscrits en grec. Mais on avait d'autres manuscrits qui étaient, par exemple, qui étaient des manuscrits qui étaient en syrien, comme le Peshita. Le Peshita, c'était en syrien. Puisque l'église existait aussi, donc, en Syrie. On appelait ça l'église de l'Est. L'église de l'Est, l'église orientale. On utilisait le Peshita. Dans le Peshita, il y avait beaucoup de choses que nous n'avions, que les autres parties, les grecs, n'avaient pas. Il y avait des histoires qui étaient là. Le Didescalia, Costolerum. Didescalia, ce sont des traités, des traités des livres, là où se trouvait aussi l'histoire de la femme adultère. Là, on parle du troisième siècle. Troisième, deuxième siècle, troisième siècle. Didescalia. Avant, il y avait ce qu'on appelait les didakies. Puisque c'était la tradition orale, les disciples communiquaient soit par la parole, soit par les écrits, comme on l'a vu. les didakies, ici, on a aussi parlé, pour nous référer que les apôtres parlaient de beaucoup de choses, même les pratiques, leurs pratiques. Les didakies, ça date du deuxième siècle. Il y a beaucoup de choses, des pratiques de l'Église qu'on faisait, mais comme la Bible n'était pas encore imprimée, la Bible n'était pas réunie, ça, ça servait beaucoup de gens dans le Moyen-Orient. donc c'était des articles des fois qu'eux lisaient, les didakies. Et nous avons par exemple le Peshit, le Peshit qui est là, c'était la Bible en syrien, c'était la Bible en syrien ou bien en améen qui existait vers le deuxième siècle. On dit probablement vers le deuxième siècle, donc à peu près le deuxième siècle. puisque vous voyez, lorsqu'on fait la datation, on fait souvent la datation des carbones 14, la datation carbone 14, ça ne peut pas te donner la date exacte, ça te donne à peu près. Lorsqu'on dit deuxième siècle, ça peut être donc fin premier siècle, deuxième ou bien troisième, début du troisième siècle. Donc, tout ça, ce sont des articles à ne pas négliger. Le Nouveau Testament a été publié vers le troisième et le cinquième siècle, des ramens. Et les gens avaient ça et ils écrivaient copie par copie, 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 et d'autres copies étaient brûlées comme on a vu avec cet empereur qu'on a vu. Ça, c'est le codex Bizaï, la mission de la femme adultère. Et puis, nous allons maintenant changer, donc, aller à une vitesse supérieure pour parler aussi de quelque chose d'époustouflant puisqu'on va attaquer le Coran. On va parler aussi du Coran. Les musulmans qui parlent beaucoup, qui disent que la femme, l'histoire de la femme adultère, c'est pas dans la Bible, tout ça. Donc, puisqu'elles parlent beaucoup et maintenant, nous sommes là en train de faire des ripostes. On va attaquer aussi le Coran. Ah, là, il y aura du tout. Il y aura du tout. Avant qu'on puisse attaquer le Coran, on va faire ceci. Attendez, d'abord, je dois fermer puisque j'ai beaucoup de fenêtres qui sont ouvertes par ici. Il y a beaucoup de fenêtres ici. Je vais d'abord vous montrer quelque chose ici. Vous voyez, au début, le monsieur là, il a parlé des bibles des chrétiens que les chrétiens utilisent. Il y a la Bible de 66 livres, la Bible de ceci, la Bible de... Et souvent, ces questions-là reviennent dans les débats ou bien lorsque les chrétiens, les musulmans attaquent... Il y a les musulmans, les bobbistes, les athées, tous, pour se faire un nom, pour chercher une petite légitimité, ils attaquent toujours les chrétiens. Ils te donnent, par exemple, ça c'est la Bible de Jérusalem. Ils donnent la Bible de Jérusalem ou bien cette Bible ici, on appelle Taube, Traduction Écuménique de la Bible. Ils disent que les deux bibles ici, c'est différent, ça contient 66 livres, 73 livres, il y a même la Bible de... Ce qu'ils appellent la Bible des Éthiopiens, ça contient 81 livres. Maintenant, ils disent, vous les chrétiens, quel est votre livre, tout ça? Non, c'est puisque ce sont des gens qui ne lisent pas. Il y a d'autres personnes, si tu veux cacher l'information, tu dois mettre ça par écrit. Si tu écris ça, ils ne vont pas lire. La Bible de Jérusalem, c'est clair, si tu prends la Bible de Jérusalem, avant de lire ça, tu dois lire ce qu'ils ont écrit. et ils te parlent des livres qui sont canonisés. Il y a les livres qui sont canonisés et il y a des livres qui ne sont pas canonisés. Ils ont parlé de ça. Ils disent, table, table de la Bible hébraïque, puisque le salut vient des Juifs. Nous, nous sommes ceux qui suivent les Juifs. La Bible est donnée, la Bible hébraïque. Ils te donnent les livres. Les livres sont là. Les livres sont là. Ils te disent, la Bible hébraïque contient 24 livres. C'est ce que nous lisons. L'Ancien Testament fait 24 livres. Lorsque nous disons 24 livres, puisqu'il y a des livres qui sont venus, par exemple, Samuel 1 et 2, roi. Il y a premier roi, deuxième roi, Samuel 1 Samuel, 2 Samuel. Il y a des livres comme les livres ici, les douze, les douze prophètes, ce qu'on appelle ou bien les prophètes mineurs. Il y a Osée, Joël, Lamont, Sambia, tous ces livres, Zacharie, Malachie. Dans le total, ça fait 39 livres pris individuellement. C'est écrit dans la Bible, la Bible ici de Jérusalem. Ils ont écrit, ils nous ont dit si tu veux lire, tu te réfères à ça. Ça, ça c'est traduit. Voyez-vous, ils ont donné la table des matières. la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem, il faut lire ça. Donc, la Bible de Jérusalem. Puisqu'il y a aussi l'histoire des enfants d'Israël qu'ils ont mis, qu'ils ont mis, là c'était les Grecs. On avait ajouté à ceux qui étaient partis dans la déportation. Table de la Bible grecque. les gens qui étaient partis en Grèce, ils savaient ce qu'on appelait, on appelait le livre de Thoreau canonique. Le mot est là, de Thoreau canonique. Il y a ce qu'on appelle le canon et puis ce qui est, ça c'était les Juifs de la dispersion qui étaient utilisés, qui utilisaient ça. Les Juifs qui ont torturé, qui ont tué, tout ça. Ils ont utilisé ce qu'on appelle le livre de Thoreau canonique. On a même donné quelques-uns ici, comme le livre des Barouques. Et on a mis ça, c'est en italique. La manière dont ils ont écrit ça, c'est en italique. Vous voyez, donc, lorsqu'on dit quelque chose, c'est en italique. Donc, la manière dont ils ont, il y a Judith, il y a Tobie. Et ils ont précisé, comme la sagesse de Salomon, l'Ecclésiastique. Ce sont des livres qu'on appelle de Thoreau canonique. Ce n'est pas le canon. Le canon, le canon n'utilise que ça. La Bible hébraïque. Puisque le salut vient des Juifs. Ici, il y a 66 livres. C'est la Bible de Jérusalem. Il y a 66 livres qui sont canoniques. Les autres là, les 7 autres livres là, les 7 autres livres, ce sont les livres grecs que on n'utilisait pas dans la déportation. On appelle ça les livres qui sont les livres que nous appelons de Thoreau canonique. On peut lire, c'est juste pour l'histoire. Même histoire, ça s'est répété même ici. La Bible Torb, traduction écuménique de la Bible. La traduction écuménique de la Bible. Ils ont aussi parlé de ça. Il faut toujours lire. Ici, ils ont marqué, ils ont dit ceci. Il y a des livres de Thoreau canonique. Ils sont là. On a classé ça. Ça, c'est... Ils te disent qu'il y a des livres qui sont de Thoreau canonique qui parlent de l'histoire, l'histoire de l'Église. Un chrétien peut lire ça. Ça te parle de l'histoire comment est-ce que les Juifs avaient fait lorsqu'ils étaient sous la domination des Grèves, lorsqu'ils étaient emportés avec Ptolémée, avec les Maccabées, tout ça. C'est l'histoire. On peut lire ça. Les Éthiopiens, par exemple, les Éthiopiens, l'Église d'Éthiopie, ils te parlent de l'histoire de l'Église. Ils te disent qu'ils ont ce qu'on appelle les canons. Il y a les canons, il y a aussi ce qu'ils appellent l'histoire de l'Église puisqu'il y a eu des gens qui étaient torturés, des gens qui étaient tués. Ils ne peuvent pas oublier tout ça. C'est pour cela qu'ils te parlent de la tradition. Ils ont écrit là-bas la tradition de l'Église. Mais les livres qui sont canonisés, les canons, les canons, c'est 66 livres, que ce soit chez Taube, Bible de Jérusalem, que ce soit chez Taube des catholiques, c'est 66 livres ici, livres canonisés, 66 livres canonisés, Bible de Jérusalem, 66 livres canonisés. Ici, chez les Échopiens, c'est 66 livres. Mais eux, ils utilisent aussi ce qu'ils appellent la tradition, la tradition de l'Église. Il y a la tradition, il y a l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église qui, j'ai vu ça quelque part, par exemple, le livre de Ben-Gurion, le livre de Josué, de Sirac, là, ce sont des livres qui parlent de l'histoire, de l'histoire. Les didascaliens que je vous ai montrés, je vous ai parlé des didascaliens, les écrits que les apôtres écrivaient au deuxième siècle, au troisième, c'était des traités de l'Église, des prédications. Ils ont mis ça, l'histoire. Il y a le livre de Clément, ce sont les livres qui parlent de l'histoire de l'Église, des traditions. Là, ce sont les traditions, mais le livre canonisé, il n'y en a que 66 partout. Puisqu'on doit bien préciser ici, on doit préciser, voyez-vous, on parle aussi de la tradition apostolique, apostolique tradition, la tradition apostolique. Ils ont mis ça pour nous référer. Il y a le livre Books on the Tradition and Culture of the Country. Ici, on te parle, par exemple, de la tradition, the custom and tradition of Ethiopia, la tradition de l'Éthiopie. Donc, c'est l'histoire de l'Église, mais le tout n'a que 66 livres. Le mot canon, le mot canon, c'est un mot biblique. C'est un mot biblique qui veut dire, donc, les règles, les règles qui sont établies. Le mot, ce mot-là est biblique, je vais vous montrer, je vais vous montrer, c'est dans Galate au chapitre 6, le mot canon, c'est dans Galate au chapitre 6, l'apôtre Paul parle de Galate au chapitre 6, verset 16, chapitre 6, attendez, je vais mettre ça, le mot canon. Le mot canon, c'est un mot qui se trouve, donc, dans le grec, on parle du canon. Dans le livre qui soit établi, c'est le livre des apôtres et des prophètes, c'est ça notre fondation. le livre des apôtres et des prophètes, c'est ce qui constitue notre canon. Donc, le tour, c'est fait 60, qu'est-ce que ce soit chez les catholiques, ou partout où tu vas, tu trouves ces livres-là. Le mot-là, ici, nous sommes dans Galate au chapitre, là, nous sommes partis dans le grec. Dans le grec, lorsqu'on parle de ce mot-là, de ce mot-là, c'est le canon. le canon. Où est ce mot-là, ici ? Le mot-là, canon, c'est un mot grec, le canon. Le mot grec, qui veut dire canon, c'est un mot biblique. C'est un mot biblique. Donc, le canon, des livres, le canon, c'est 66 livres, que ce soit chez les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les éthiopiens, partout, si tu vas chez eux, on te donne 66. Mais ils peuvent aussi te parler de l'histoire de l'Église. Les Juifs, eux-mêmes, puisque d'autres livres, ça vient chez les Juifs, eux, ils te parlent même de l'histoire des Macchabées et des autres-là. Donc, c'est ça, l'histoire de ces canons, de ces 66 livres que nous allons fermer pour que nous puissions « take a dive », qu'on puisse maintenant plonger et parler des histoires qui attaquent les musulmans. C'est ce que nous ferons par la grâce de Dieu. Oui, c'est ce que nous ferons. Je vous avais parlé de Papayas qui était l'un des pères de l'Église au premier siècle. Celui qui avait parlé de l'histoire de la femme adultère puisque nous avons ses écrits à partir de ses disciples, des pères de l'Église. On a par exemple celui-ci, ça c'est le diatessaron. L'histoire diatessaron, les gens qui avaient parlé de l'histoire de la femme adultère. Nos ancêtres n'avaient pas tout ça, mais nous, par la grâce de Dieu, on a accès à ça grâce au fouet archéologique, tout ça, et aux gens qui ont écouté, les gens qui ont suivi en Syrie. Tatiana, lui, je pense, il était un Romain ou bien un Syrien. Je pense qu'il était un Syrien. Il a écrit en Syrien. Il a aussi parlé de l'histoire de la femme adultère. Tatiana diatessaron. Là, c'est avant, c'était vers le deuxième, troisième siècle. Les gens lisaient ça puisqu'on prêchait à propos de la femme adultère, tout ça. là, c'est l'histoire de la femme adultère dont je vous avais parlé. Ça, c'est Tatiana, Tatiana diatessaron, qui a parlé de ça. Par exemple, vous allez voir, The Woman Taken in Adultery, l'histoire de la femme adultère. Ça, c'est Tatiana Gosper, diatessaron. Tatiana Gosper, diatessaron. C'est le titre de son livre. Il a fait comme la compilation des quatre évangiles. Il a condensé. Comme dans une prédication, quelqu'un peut faire un condensé. Voyez-vous ? Tout ça, ce sont nos pères, nos pères de l'Église. Donc, nous nous basons sur les écrits de tous ces gens ici. Là, c'était Tatiana qu'on a vu. Et puis, là, nous avons, là, c'est les papiers, donc, les écrits de Papayas, les fragments de Papayas. Papayas a aussi écrit et il a aussi parlé, il a aussi parlé de la femme adultère. Lui, c'était le premier. Il a vécu au premier siècle. Il est mort au deuxième siècle. Hein ? Tatiana. Et ici, nous avons, donc, de proof, de first epistle of John, le premier pitre de John, de John. Il donne l'histoire de la femme, d'une femme qui était accusée de beaucoup de péchés et on l'aménage devant le Seigneur. Et c'est là, on peut trouver ça dans l'Évangile aux Hébreux. Il y a un livre, donc c'est le titre d'un livre qu'on appelle Évangile aux Hébreux. On peut retrouver cette histoire-là, de la femme-là, qu'on avait, la femme adultère. Maintenant, Papayas a parlé de tout ça. Il a parlé de tout ça. C'est de là que nous trouvons. Et comment est-ce que notre Évangile nous est parvenu ? Au début, on n'avait même pas des manuscrits. Mais ce n'est que vers le XIe siècle qu'on a retrouvé, par exemple, des papyrus en Égypte. Le papyrus le plus ancien qu'on a retrouvé jusqu'à notre époque ici, c'est le papyrus qu'on appelle ça papyrus sans transède. On dit, bon, puisque d'après ce qu'on a fait, les cultures paléolithiques et puis carbone 14, on a fait des recherches. Ils ont trouvé que ça date du premier siècle le plus ancien. Le premier siècle. On dit « first century mark ». Donc, c'est une partie de copie de l'Évangile de Célo Marc et ça date du premier siècle. Puisqu'ils étaient en train de disputer non, c'est le deuxième siècle, c'est le premier siècle. Donc, comme ils étaient en train de douter, ils ont dit « non, la manière dont nous voyons ça, c'est comme si ça date du premier siècle ». Maintenant, ça, ce sont des papyrus là où il y avait l'Évangile, notre Évangile que nous avons, mais des parties qui étaient trouvées au premier siècle. Maintenant, quand est-ce qu'on a découvert ça ? On a découvert ça il n'y a même pas très longtemps. C'est au 20e siècle. Au 20e siècle qu'on a découvert ça dans des fouilles archéologiques. Et jusqu'à présent, on est en train de faire d'autres découvertes chaque jour. Il y a d'autres qu'on a découvert il n'y a même pas longtemps. Il y a presque en 2007, 2008, on a découvert d'autres manuscrits. Mais tout ça, c'est pour confirmer la Bible que nous avons que nos anciens lisaient les mêmes écritures. Là, ce sont les papyrus. Ce sont des copies, des fragments des papyrus que nos ancêtres lisaient. Et ça, ça date du premier siècle. Mais d'autres disent que c'est comme si ça date du deuxième siècle et la manière que ça se voit tout ça. Mais c'est très old, c'est très ancien. Nous avons des tas de papyrus, des milliers, des milliers. plus de... Il y a des milliers des milliers des milliers de copies. Plus de 5 000. Plus de 5 000 papyrus qu'on a retrouvés ici qui parlent du Nouveau Testament. Ça, c'est la liste des papyrus du Nouveau Testament. C'est trop. Si vous partez là, il y a des parties de Matthieu, chapitre 1, Jean, chapitre 12, Luc 5. Donc, tout ça, on a retrouvé les années, c'est 200, 200, l'encens. Donc, lorsqu'on parle de l'encens, c'est le 2e siècle. Mais c'est vers la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, beaucoup de papyrus ont été retrouvés. Là, c'est le livre des Actes, il y a le livre de l'Apocalypse, le livre de Matthieu, le livre de Luc, le livre de Romain, le livre de Galate, Philippien. Donc, c'est trop. Là, ça a été retrouvé en 125, Jean au chapitre 18, l'encens 25, au début du 2e siècle. Il y a un autre qu'on a daté, ça, je pense, c'est le papyrus 52. Papyrus 52, on va voir, non, ça, c'est 125, papyrus 52. C'est parmi les plus anciens, l'un des plus anciens qu'on avait retrouvés. Donc, notre foi est basée sur ces écritures ici. Voyez-vous, là, c'est, par exemple, Matthieu chapitre 23. Ces papyrus, cela a été retrouvé en l'an 100. On dit, ça date entre l'an 100 et l'an 300. Donc, ce sont des anciens. L'autre ici, papyrus 90, l'an 300, l'an 200. Donc, on a l'an 150. Ce sont des très anciens. et on continue, on continue à faire des recherches jusqu'à nos jours. Donc, il y a beaucoup de papyrus. C'est là que, c'est là que, nous, c'est là que nous basons notre foi. C'est là que nous basons notre foi. Il y a ces papyrus. L'Ancien Testament, là, c'était déjà réglé. L'Ancien Testament, les manuscrits les plus anciens de l'Ancien Testament, ça s'appelle le Keteph Inom, scroll. Le Keteph Inom, donc, le rouleau de Keteph Inom, ça, ça date du 600 ans avant Jésus-Christ, dans le sixième siècle avant Jésus. Ça, c'est le plus ancien écrit de la Bible, manuscrit. Ça parle de nombre au chapitre 6, verset 24 et 25. Ça a été retrouvé en 1979. C'est en 1979 qu'on a retrouvé ça, dans des fouilles archéologiques. Si on continue à fouiller encore, on va trouver même d'autres choses qui sont là. Et, Dieu parle de sa grâce, les gens sont en train de faire des recherches jusqu'à présent. On dit que, paléographiquement, cela date du 7e au 8e siècle. Donc, pendant la période du premier temple, avant que les Juifs ne puissent partir dans l'esclavage ou bien la déportation des Grecs. premier temple, ça s'est trouvé là. Qu'est-ce que c'est énorme ? Ça sont des manuscrits anciens. Et, qu'est-ce qui s'est passé ? Plus tard, on a retrouvé les Dead Sea Scrolls. Les Dead Sea Scrolls, ce sont les manuscrits de la mère morte. Ou bien on les appelle les Qumran manuscrits. Qumran manuscrits. Ces manuscrits ont été découverts, c'est après la 1e guerre, la 2e guerre mondiale. 1400, 1946. De 1946 à 1956, les gens ont commencé à fouiller, ils vont fouiller, ils ont fouillé, ils ont trouvé des tas et des tas et des tas de manuscrits de l'Ancien Testament, Dead Sea Scrolls. On parle de ça. Là, ce sont les manuscrits de Dead Sea Scrolls qu'on avait retrouvés, qui sont exposés partout dans le monde. Il y a des gens qui vont voir ces manuscrits. C'est partout où on avait retrouvé la Bible qui était là. La Bible qui, donc, les manuscrits qui datent du 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, avant Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, sur l'heure qu'il était venu, ces manuscrits existaient. Les manuscrits de la mère morte, c'est là. Tout le monde peut voir ça. de Dead Sea Scrolls. Donc, tout le monde peut aller visiter et voir ça. Tout le monde peut aller voir ça. Donc, voyez-vous. Et là, nous avons les manuscrits de la mère morte. Là, c'est pour l'Ancien Testament puisque l'Ancien Testament avait été canonisé. On parle du canon. Les canons à l'époque d'Estrass. Lorsque Estrass était venu. Pendant la période du 2e temple, on appelle ça la période du 2e temple, Estrass était venu et il a compilé, celui qui avait fait la compilation du canon, donc le Tanakh, on appelle ça le Tanakh. Ça s'est fait avec ce monsieur qu'on appelle Estrass. Là, c'était vers l'an 400. avant Jésus-Christ, Estrass avait fait déjà la compilation. Estrass avait tout réuni. L'Ancien Testament était déjà terminé. Il y a un musulman qui parlait de Jamnia, que c'était au 1er siècle qu'on avait compilé, 1er siècle après Jésus-Christ, qu'on a compilé ça. Non, ce n'était pas correct. C'est faux. On parle, par exemple, du concile de Jamnia. Là, c'était au 1er, au 2e siècle de notre ère. Ils disent qu'on a compilé l'Ancien Testament. Non, ce n'était pas correct. Ce n'était pas au Jamnia. À Jamnia, ils étaient en train d'examiner le livre des Cantiques et le livre des Ecclesiastes. Ce n'était pas la compilation. Là, c'était des études. Les Juifs qui étaient en train de... Ils étaient en train d'examiner ce livre-là. Ils avaient fait même des conciles à Jamnia. Mais la compilation de tout l'Ancien Testament, ça s'était réalisé avec Estras, l'escribe qui avait tout réuni. Estras, l'escribe, avait tout réuni. Il avait tout réuni. C'était au quatrième siècle. Le livre des Maccabées. Maccabées, comme on avait vu l'autre précédemment, ce sont des livres d'autéros canoniques qui nous parlent de l'histoire des Juifs. Ça décrit Némi qu'il avait construit une librairie. Et si vous descendez ici, le livre de Némi nous montre qu'Estras avait amené la Torah de Babylone au deuxième temple. C'était pendant la même période. Mais maintenant, lorsque vous étudiez toute cette histoire, vous allez voir que c'est Estras lui-même qui avait fait la compilation ou bien la canonisation des Écritures des Juifs. Puisque le temps nous manquerait si on doit examiner tout point par point. Le temps nous manquerait vraiment. Là, c'est ce que je vous montrais auparavant, mais ça ne s'ouvrait pas. Ça vient de s'ouvrir. Ça, c'est la partie de la Bible du Nouveau Testament la plus ancienne. On dit que c'est la partie de l'évangile des marques sur papyrus qui date du premier siècle. Mais il y a d'autres savants, les gens qui font les études paléographiques et des gens qui font, puisqu'il y a deux études, il y a les paléographes et puis il y a d'autres qui font la datation de carbone 14. Ce sont deux disciplines qui sont différentes. Les autres qui faisaient la datation paléographique, ils ont trouvé que non. Puisqu'en paléographie, on étudie même l'écriture, même la forme. comment est-ce qu'on écrivait la calligraphie. Mais tandis que la datation carbone 14, on n'étudie pas l'écriture, là, on prend le matériel et on examine sa date de quelle année. Maintenant, on te donne la date, pas la date exacte, mais comme la marge que cette partie pouvait se retrouver entre le premier et le deuxième siècle. Pour clore ce chapitre ici. Et ici, on était en train de parler d'Estrace. C'était un scribe. Estrace, il a vécu vers 490, 480 dans l'Ancien Testament, celui qui avait canonisé l'Ancien Testament. si vous lisez son histoire, si vous la suivez, vers 450, il avait tout réuni. Lorsque Jésus était venu, Jésus, à son époque, lui, il lisait les écrits des Juifs. C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même a dit dans Luc au chapitre 24, verset 44. Il dit ceci, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais juste une minute, ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, Jésus parlait de la loi de Moïse, il y a le prophète et les psaumes. Tout ça, ça parle de l'Ancien Testament. Jésus lisait ça et il nous a recommandé de lire ça et nous nous tenons là-dessus. Alléluia ! Avant d'attaquer le Coran, je vais vérifier si nous avons tout terminé avec la Bible pour qu'on puisse attaquer, maintenant voir le Coran d'où ça vient puisque ces gens, ils nous disaient que le Coran est parfait, le Coran est ceci, le Coran est ceci. Mais lorsqu'on a commencé à examiner, avant on n'examinait pas ça, on ne savait pas ça, on ne voyait pas ça. Maintenant, les musulmans, qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Ils nous ont dit qu'ils ont les manuscrits les plus anciens, le Coran de l'époque de Muhammad et tout ça, blablabla. Et ils nous ont montré, là c'était vers l'an 2015, ils nous ont montré des manuscrits que ces manuscrits-là, ça date de l'époque de Outhman. Ça date de l'époque de Outhman, celui qui avait écrit ces manuscrits-là, les manuscrits du Temple des Prophètes, beaucoup de choses, Outhman, blablabla, les manuscrits de Birmingham. C'est ça qu'ils nous ont dit. Maintenant, nous, on ne vérifiait pas ça. Mais lorsqu'on est parti vérifier, on a commencé à examiner, on trouve, non, 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 déjà nous avons menti. Puisque les manuscrits de Birmingham, c'est deux pages, ce sont des parchemins. Un parchemin, ce sont des matériels qu'on a écrits en cuir. Puisqu'on écrivait sur du cuir, les papyrus, ce n'était pas du cuir, c'était comme du papier qu'on appelle papyrus. Donc la qualité s'est différente. Mais le Coran, tous les manuscrits qu'ils avaient, ils avaient écrit sur du parchemin. Donc, ce qu'ils nous présentent maintenant, c'est sûr du parchemin. Mais ils nous mentaient sur la date. Ils nous ont dit que ça date de l'époque de Muhammad. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ou bien, à l'époque de l'ancien califle, le califle Othman. C'était un mensonge. Mais lorsque les gens ont fait la datation carbone, la datation carbone, ils ont retrouvé que ça date entre 568 et 641 heures. Mais Muhammad n'était pas encore né vers l'an 568. Muhammad n'était pas né. Il était né en 570. Et il a commencé sa mission de prêcher l'islam que plus tard, vers l'an 610. Mais ils nous disent que lorsqu'ils font la datation de cette histoire ici, ça date de cette année ici. maintenant, ils nous ont dit que le cuir, le cuir là où ils avaient écrit, c'est le cuir qui date de cette époque. Mais l'écriture ne date pas de cette époque-là. Si je prends le cuir, tu me donnes un cuir qui date de 200 ans. Mais moi, j'écris aujourd'hui. Je ne peux pas tromper les gens que cette écriture-là, ce sont les gens qui avaient vécu à 200 ans qui ont écrit ça. Non, c'est un mensonge. C'est le cuir qui date depuis très longtemps. C'est comme ça qu'ils nous avaient montré. qu'ils nous avaient manqué. Et ça, c'est les anciens cuirs. On pouvait prendre un cuir, on écrit une lettre, on pouvait effacer comme sur eux. On faisait avec nos ardoises. Tu effaces, tu effaces le tableau et puis tu écris encore. On appelle ça les palimpsestes. Des palimpsestes. Je vais vous trouver ce mot-là. Ça, palimpsestes. Palimpsestes, ce sont des parchemins là où on pouvait écrire, on pouvait écrire quelque chose et puis on efface, on écrit autre chose. C'est ce qu'on appelle palimpsestes. Donc, on a retrouvé que ce manuscrit ne date pas de cette époque-là qu'ils nous écrivaient, mais ça pouvait être un palimpsestes. Donc, on avait écrit Oh, juste une minute. Je suis en train de contrôler le son. Si le son est en train de bien sortir, je vais faire un briefing rapide. Voyez-vous. Je suis en train de vérifier le son. Je suis en train de vérifier le son pour voir ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer pour qu'on puisse pas... Alors, j'étais en train de dire, j'étais en train de dire il y a des palimpsestes. il y a quelque chose qui ne va pas avec ma connexion. Attendez, je vais ouvrir ça comme ça pour que nous puissions voir. Alors, on a dit... La manière dont ils ont écrit ça, ça pouvait être un palimpsestes. Donc, c'était une copie. On a effacé d'autres choses et puis on a ajouté d'autres choses. Et lorsqu'on a examiné la peau de cet animal-là qui était là, on a dit que non, la peau de cet animal, on dit ceci, animal skin for decades. Donc, ils pouvaient garder donc le peau de cet animal-là. Le peau de cet animal pouvait être bien un animal qui avait vécu avant même Muhammad. Donc, l'animal-là, il est plus ancien que Muhammad. On l'avait tué, mais on a juste gardé la peau et puis on écrivait, on effacait, on écrivait, on effacait. Lorsqu'on a fait des études carbone 14, on a trouvé que ça ne datait pas de l'époque de Muhammad. C'était un mensonge, c'était un palimpseste. Un palimpseste, c'est un livre ou bien donc un parchemin ou bien du matériel. Là où tu peux écrire, tu effaces et puis tu écris encore. C'est ce qu'on appelle les palimpsestes. Maintenant, d'autres disent, non, ce n'est pas un palimpseste. Il y a eu une discussion entre les musulmans eux-mêmes. Et maintenant, ils ont étudié ça. Il y a eu des gens qui ont passé du temps à étudier ces manuscrits ici. Ils ont trouvé que le Coran avait deux façons d'être écrit. Il y avait ce qu'on appelle l'écriture de Koufi ou bien les Hijazi. Cette façon d'écrire ça, ça, c'est les Hijazi. C'est une culture d'écrire des Arabes, de l'Arabie Saoudite. Maintenant, le Koufi, c'était une manière des gens qui écrivaient mais qui n'étaient pas de l'Arabie Saoudite mais qui étaient de l'Irak, des Irakiens. Ça, ce sont des folios qui sont la manière d'écrire des Hijazi. Le Coran que nous avons actuel n'est pas Hijazi. C'est le Coran de Koufi. Ça vient de l'Irak. Ils ont regardé, ils ont dit non, ça, ça ne date pas. Et même leur manière d'écrire, leur manière d'écrire, ils ont souligné avec l'encre rouge, ils ont mis même des biacritiques. Lorsqu'on parle des biacritiques, ce sont les accents. Les points, les accents, les fatas, les damas, les kasras, les chardas. Donc, toutes ces histoires-là, ça n'existait pas au premier siècle de l'Egyr. Ça n'existait pas. Voyez-la, ils ont dit que ça, c'est les Hijazi. La manière dont ils ont écrit la calligraphie, c'est les Hijazi, le mot qui est là. La calligraphie, c'est les Hijazi. On appelle ça Hijazi script, la manière d'écrire. C'est la calligraphie des Hijazi. Or, le Coran n'est pas Hijazi. Le Coran est confi. C'est l'écriture de l'Irak qu'on a mis. Je suis en train de tenter d'ouvrir ça, mais ça traîne là, ça va s'ouvrir. Si vous voyez la manière dont ils ont écrit, c'est en forme, donc, ce n'est pas en forme d'angle. Il n'y a pas des histoires comme des, attendez, ça s'est ouvert là, on va voir ça. Ça, ce sont les manuscrits, ce qu'on appelle les palimpsistes, donc, les Birmingham Manuscript. Lorsque vous prenez les Birmingham Manuscript, qu'est-ce que nous voyons? Là, ils ont signé avec du rouge et puis, ils ont coupé le verset. Ou bien, ils ont délimité, ils ont délimité, ils ont délimité, ils ont délimité quoi? Le chapitre, que ça s'arrête ici. Mais dans la délimitation du Coran, ça n'était venu qu'au huitième siècle. Ce n'est qu'au huitième siècle que c'est venu. Et maintenant, lorsqu'on a commencé à examiner, je vais faire quoi pour agrandir ça? Vous allez voir qu'ils ont ajouté des diacritiques. Il y a des points comme ça. Là, ce sont des diacritiques. Là, ce sont les accents qu'ils ont ajoutés. les accents ne se trouvaient pas dans l'ancien Coran. Ce n'est qu'au huitième siècle. Et je vais vous montrer ça. Je vais chercher comment zoomer ça. Attendez, je vais agrandir ça. Je vais chercher comment agrandir ça. Là, vous pouvez voir. Si vous regardez bien, vous voyez, il y a des accents là-bas. Des Fata. On appelle ça les Fata, les Shada. Tous ces accents-là. Les diacritiques que vous voyez là. ça ne se trouvait pas dans l'ancien Coran. On a les Ijazis et puis on a les Koufis. Les diacritiques qui sont là. Ça a été ajouté au Coran en quelle année? Et ils nous ont dit que ça, c'est le manuscrit le plus ancien. Et lorsqu'on examine ça, si vous voyez là, c'est comme s'il y a eu une autre écriture qui était là et on a effacé là. pour montrer que c'était des palimpsestes. C'était des copies qu'on avait effacées et puis on a mis d'autres écritures. On a essayé de laver puis c'était en couillir. On pouvait effacer et puis écrire comme l'écrit sur un tableau. Mais les musémas nous ont dit que ça, ça date de l'époque de Haussmann. Mais lorsqu'on va chercher, quand est-ce que on a ajouté les manuscrits dans le Coran, c'était en quelle année? Quand est-ce qu'on a ajouté les manuscrits? On va voir que les manuscrits du Coran n'ont été ajoutés que plus tard avec ce gars ici qu'on appelait Abdoul Malik Ibn Marwan. Abdoul Malik Ibn Marwan. C'est messieurs ici. c'est celui-ci qui a commencé à mettre les ponctuations. Voyez-vous? Les ponctuations, les voyelles pour indiquer le Coran, les moushèves. Les moushèves coraniques, on a eu ces histoires-là de ponctuations. ce n'est qu'à l'époque d'Abdoul Malik Ibn Marwan, pas l'époque d'Othman. Othman était déjà décapité. Il était mort, on l'avait jeté puisqu'il avait corrompu le Coran et nous allons le voir. ce n'est qu'à l'époque d'Abdoul Malik Ibn Marwan qu'on a commencé à ajouter d'autres, d'autres ce sont les points sur des lettres. On a mis ça sur les Fata, les points qu'on mettait sur des lettres des Fata, des voyelles qui signifient la lettre A. On a commencé à mettre les Kasra. Kasra, c'est ce qu'on met en bas qui signifie la lettre I. On a commencé à mettre les Dama. Dama, ce sont les voyelles qui veut dire U. Et puis, on a mis le Sukoun. Le Sukoun, tout ça. Les deux points là-bas, on appelle ça le Sukoun. On a mis des diacritiques. Ça, ça a été ajouté. 688, ça c'est 8e siècle. 8e siècle. Ce n'était pas, là c'est plus tard qu'on a ajouté. Voyez-vous ce point-ci? Toutes ces histoires sont venues après. Ça c'est North East Islamic Community. Là ce sont les bijoumans eux-mêmes qui nous ont donné ces œuvres. Les diacritiques, les marques, tant est-ce que ça a été ajouté au Coran. diacritiques, manques, c'est les vallables symboles et le Coran. Les marques diacritiques, les symboles, les voyelles, tout ça, ça a été ajouté en quelle année? C'est eux qui nous disent que c'est au 8e siècle. Donc, si ça date du 8e siècle, cela veut dire que ce qui nous disait le Birmingham manuscript, le manuscrit de Birmingham, ça ne date pas du 7e siècle, mais ça daterait au 8e siècle. Je dirais, donc, 8e siècle, puisqu'il y a de d'autres. Il y a la manière de délimiter les sourates, ça ce n'est venu que plus tard. Donc, c'était un mensonge. C'était un mensonge et même si vous partez lire l'histoire qui est racontée par eux-mêmes, c'est eux qui ont commencé à discuter, il dit il y a quelque chose ici qui ne va pas, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Là, c'est une histoire. Ça, c'était le Coran le plus ancien, les manuscrits. Maintenant, ce n'était pas le seul, ça c'était sûrement deux pages, mais il y a d'autres copies de Coran qui étaient encore plus consistantes. On a ce qu'on appelle le Koufik, Sarmakand. Ah, Sarmakand. Maintenant, vous voyez l'écriture Koufik, c'est comme en ligne droite, il y a des lignes, la manière dont ils écrivent. Ce n'est pas penché comme ce que nous avions vu. Pardon? D'ailleurs, je devrais laisser cette histoire-là de Birmingham pour que les gens puissent voir la différence, la différence entre les deux écritures. Tout ça, c'est l'arabe, mais écrit de plusieurs manières. Là, il n'y a pas de problème. Si vous voyez juste une minute, là, c'est le Sarmakand, Koufik. Lorsqu'on dit Koufik, ça vient de l'Iran, de l'Irak, le pays de Saddam Hussein. Lorsqu'on parle de ça, juste une minute, on va montrer comment est-ce que les musulmans ont corrompu leurs livres. Si vous voyez la manière dont ils ont écrit ici, ce sont des lettres, mais qui ne sont pas droites. C'est comme s'ils s'aient penchés. Ça, c'est la manière d'écrire des Ijazis, les Arabes de l'Arabie saoudite. Mais tandis que, voyez-vous comment est-ce qu'ils ont écrit tout ça? Ça, c'est la manière des Ijazis. Ça, c'est la manière des Ijazis, la manière dont ils ont écrit. C'est la manière des Ijazis, tandis que, là, c'est la manière des Koufis, Sarmakand. Le Coran de Sarmakand, le plus ancien codex, ça a été écrit vers le 8e, 9e siècle seulement. 8e, 9e siècle. Et ça ne contient pas tout. Ce n'est pas le Coran complet. Il y a des parties qui manquent. Il y a des versets qui manquent. ce n'était pas le complet. Il n'y a jamais eu de Coran complet. Vers ces années-là, ce n'était pas le grand complet. Il y avait juste une partie. ici, on dit le manuscrit est incomplet. Ça commence sur Al-Bakara au verset de... Donc, c'est un manuscrit qui est là. C'est là. Le manuscrit n'est pas complet. Le manuscrit n'est pas complet. Le manuscrit est incomplet. c'est écrit là. Le manuscrit est incomplet. Ce n'est pas tous les Corans. Ça commence... Non, ça, il me faut agrandir puisque... Je pouvais mettre tout ça en français pour les francophones, mais je dois agrandir ça puisque en français, c'est un peu compliqué pour avoir beaucoup d'informations. En anglais, il y a beaucoup d'informations qu'en français. C'est un manuscrit incomplet. ça commence donc au verset 7 du deuxième, du second surat. Deuxième surat, Al-Bakara, et ça s'arrête à la surat 4310. C'est ça, les manuscrits des Sarmakens. C'est le Coran le plus ancien qu'ils avaient trouvé. C'est juste une partie et on va comparer celui-ci, les Sarmakens d'ici, les Sarmakens, c'est un Coran qu'ils ont piraté. Je vais vous montrer ça. À part celui-là, ils ont un autre Coran, celui qu'on appelle le Coran de Topkapi. Le Coran de Topkapi. Le Topkapi ici, le Topkapi, ça contient combien? 99% de textes coraniques. C'est presque le Coran tout entier. Presque le Coran tout entier. Celui-là a été trouvé au milieu du huitième siècle. Huitième siècle. Ce n'est pas tout le Coran. Il y a à peu près, ils disent que c'est presque le tout, mais il y a 23 versets qui manquent. Il y a 23 versets qui manquent. C'est presque émergé au huitième siècle. Au huitième siècle qu'on a retrouvé ça. Donc, ce n'est pas du temps de Muhammad. On va partir, il y a un autre qu'on appelle le Coran bleu, le Coran. ça, c'est vers le 9e, 10e siècle qu'on a retrouvé ça. 9e, 8e siècle. Je suis un minute, je suis en train de vérifier quelque chose. bon, celui-ci, bon, ce n'est qu'au huitième siècle. Et ça contient les koufiks, sharp angles. Donc, les koufiks, la calligraphie, c'est les koufiks. On écrit comme dans des angles. Tu vois, les lettres ne sont pas penchées, ne sont pas couchées. Mais c'est comme dans les angles, c'est droit. On écrit de la manière que ce sont l'écriture qu'écrivaient les gens de l'Irak. Ce sont des Corans irakiens. Donc, ça ne date que du 9e au 10e siècle. OK, on va passer vers l'autre. Et aujourd'hui, aujourd'hui, de nos jours, nous avons le Coran qu'on appelle le Warsh. On va examiner ça. Il y aura beaucoup à redire là-dessus. Maintenant, on va comparer, on va comparer celui-ci ici, le Coran ici qu'on appelle le Sarmakant, puisque c'est le plus ancien qu'on a trouvé. Le Sarmakant kofiq, le Coran de Sarmakant. Sarmakant, c'est à Tashkent, Ouzbékistan. Des fois, on appelle ça le Tashkent, le Coran de Tashkent. Tashkent, c'est en Ouzbékistan. Ça, c'est gardé là. On appelle ça Outhman, ils appellent ça Outhman, le Coran de Outhman. C'est juste une appellation. On a juste nommé ça. Ou bien, ils appellent ça le Sarmakant Codex ou bien le Tashkent, le Coran de Tashkent. Mais c'est le 8e et 9e siècle. Maintenant, c'est le plus ancien qu'ils ont. Le plus ancien. Mais ce n'est pas au complet. Maintenant, on va comparer le Tashkent avec le Coran actuel que nous avons. Le Coran actuel que nous avons, on va faire donc une petite étude pour voir comment est-ce qu'ils ont corrompu. Comment est-ce qu'ils ont corrompu. Ils ont corrompu leur Coran. Là, on a montré, on avait fait ça l'autre fois. C'était la comparaison entre les Havs et les Warch. Il y a la manière d'écrire les Warch et les Havs. Tout ça, on avait montré ça l'autre fois. On avait montré puisque je suis en train de faire que la vidéo ne soit pas tellement longue, tellement longue puisqu'on a déjà dépassé une heure. Je vais vous montrer quelque chose. Là, ce sont... Voyez-vous un peu ça? Ça, c'est comme dans les Havs. Surat 21, verset 4, ici, on dit Cal. Cal. Tandis que dans le Warch, on dit Cool. Pour dire Il avait dit. Là, ici, c'est Il a dit dans le présent. Lorsque Dieu dit Cool, ça veut dire parle maintenant. Dis. Mais là-bas, c'est Il a dit. Ce sont des différences dans le Coran. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais je vais vous montrer là où ils ont corrompu leur Coran. Ici, on vous montre le nombre de versets qui sont dans le Warch et l'Abs. La surate 1, c'est 7 versets, 7 versets. Surate 2, 286 versets, 285. Donc, c'est différent. C'est ce qu'on veut dire. On peut aller chapitre par chapitre. Pardon. Le Coran, Abs, a 6236 versets. 6236. versets. 12, 112 basse-mala. Là, on dit Bismillah, Rahman, Rahim. Il y en a 112 dans le Coran de Abs. Tandis que dans le Coran de Warch, il y a 6214. Not including 124, 113 basse-mala. Ici, il y a 113 basse-mala. Là-bas, il y a 112. Il y a 6236 versets. Là-bas, il y a 6214. Mais là-bas, il y a qui ne sont pas inclus. Là, il y a 113 basse-mala qui ne sont pas inclus. Donc, ce sont les différences entre les deux Corans. Juste les deux. Mais il y a plusieurs Corans. Maintenant, on va comparer les Tashkent, les Corans des Tashkent, celui que nous vous avons montré. Ce Coran ici, des Tashkent, des Sarmakens. On appelle ça aussi les Tashkent. Les Tashkent, les Tashkent, les Tashkent, il y a eu beaucoup de modifications. Il y a eu des discrepancies. Les discrepancies sont des erreurs. Ça, c'est le manuscrit des Tashkent. Il y a le N ici. Surat 20, verset 3. Le N qui est là, ça a été ajouté là-bas. Il n'y a pas moins que je puisse tracer, que je puisse vous montrer. Vous voyez là-bas? Donc, le N qui manque ici, ce qui manque ici, vous voyez là-bas, il n'y a pas de N dans les Tashkent, les Sarmakent, le Coran le plus ancien. Mais dans le Coran nouveau, on a ajouté le N. il y a ce monsieur ici qui se trouve dans le Surat 18, 83, qu'on appelle Zul Karnein, qui était, certains savants disent qu'il était Alexandre le Grand et l'autre. Alexandre le Grand, dans les Tashkent, on a écrit Zul Karmin, avec le M comme M, Zul Karmin, Karmin. Mais lorsqu'on va dans le Nouveau Coran, on ne parle pas de Zul Karmin, on ne parle de Zul Karnein, avec N, N, comme comme nos noms Nadia, Ninja. Là-bas, c'est M, Zul Karmin, comme Muhammad. Zul Karmin, ça, c'est le Tashkent, l'ancien Coran. Ils ont corrigé ici. le Sarmakend, le Coran de Sarmakend. Là-bas, on a écrit surat 19, 72, il y a le phare ou il y a l'écran, au lieu de N, ils ont changé aussi, là, là-bas. Puisque je voulais prendre ça sur PDF bien pour qu'on puisse bien vous écrire ça. Mais le temps nous manquerait. Ça, c'est la surat 42, verset 30. Le mot ici, fa bima. Ils ont aussi changé ça. Là-bas, c'est surat 18, 38. Là, on l'a écrit min ha. Ils ont écrit, ils ont écrit minoukma, minoukma, minoukma. Donc, ils ont ajouté les mimes. Les mimes, c'est le M. Ils ont ajouté les mimes. Là-bas, bahashtar. Là, c'est le bahashtar. Voyez-vous celui-là? Ça, c'est dans les Tashkent, les Sarmakend. Le Coran de Tashkent, les Sarmakend. Il y a le mot les chines, ou bien les Sines. Les Sines, au lieu du Sade, ce sont des lettres. Ils ont remplacé ce mot, ils ont mis l'autre là. C'est comme ça qu'ils ont fait la conclusion. La conclusion, ils disent que ceci, il y a eu des erreurs. il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs et des erreurs. Donc, on a fait ça deviant. Deviant, cela veut dire quelqu'un qui veut vous dévier. Deviant texte. Deviant texte. Donc, on veut vous dévier. C'est quelqu'un qui veut vous tromper. On a fait ça pour tromper. C'est écrit là. Deviant texte. qui sont faits avec des erreurs. Maintenant, on a le le Coran qu'on appelle le Gold Coran. On avait vu de l'autre côté là. Le Coran, là, ça date du 8e siècle. Si vous partez là, lorsqu'on dit, voyez-vous un peu, le Warch dit à la vie, à la vie, surat neuf, neuf, sans récite. Mais les Havs, on dit, il y a le Wach. Le Wach est là. Wach à la vie, Wach à la vie. Là aussi, à la vie. Voyez-vous, c'est écrit là. Ça, c'est l'ancien Coran du 8e siècle. C'est différent de ce qu'elle lise maintenant. il n'y a pas de Wach, là. Ils ont juste ajouté. Donc, il y a beaucoup de différences. On n'aura pas le temps de tout vérifier. le Wach dit, il y a cool, il y a cool, surat 5, surat 53. Ici, il y a le Wach. Voyez-vous, le Wach est là. Wach est cool. Wach est cool, mais ça, c'est Yach. Là, ce sont des différences. Il y en a tellement trop. Entre les Tashkent, les anciens Corans, les Ijazis, tout ça, c'est en Kufi. C'est le manuscrit de Kufi. C'est comme des lignes droites. Il y a des angles là, des lignes droites, tout ça. Il y a même le Basmala, le Basmala ici. Après, les Basmala, c'est différent. Je vais vous parler des Basmala quelque part. Juste une minute. J'ai un problème. J'ai un problème. Une minute. Juste une minute. Je reviens. Il y a juste une minute. I'm back. Je suis de retour puisqu'il y a du vent. Alors, ça soufflait la fenêtre. Ça fait tomber quelque chose. Oui. Maintenant, nous voyons ici. Qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Il y a tellement que lorsqu'on a fait des critiques de texte, on a trouvé qu'il y avait des erreurs. Hein? Le mot Sinoan surat 13, 14 est appelé, on a appelé, on n'a pas mis les Aleph. Les Aleph n'existent pas. Mais tandis que les Waj, on a mis les Aleph. Voyez-vous? il y a les Aleph là-bas. Là, ce sont des erreurs qui ont été commises dans les Havs et dans les Waj. Hein? Tout comme là, il y a des erreurs dans le Coran comme ils avaient écrit tout ça. Waj, Avs, trop d'erreurs. Maintenant, ils vont chercher entre les deux. Waj, quelle est la meilleure? Ils vont faire quoi? Alors, ils étaient en train de chercher la solution. Ils ont trouvé une solution. Attendez, je vais vous montrer la solution qu'ils avaient trouvée. lorsqu'ils ont comptabilisé. Il y a même d'autres Corans qui ont six versets. Al-Fatia. Surat Al-Fatia, ça, six versets, ce n'était pas sept. Il y a d'autres qui disent sept versets, d'autres disent six. Il y a des versions. Et ils appellent, oh, ce ne sont pas des versions, ce sont des manières de lire. Hein? Tout ça. Il y a le mot ici, les Bismillah, les Basmala. On va voir. Il y a des Corans là où il y a des Basmala comme premier chapitre. Il y a d'autres qui n'ont pas de Basmala, il n'y a pas de Bismillah. Maintenant, ils ont trouvé des solutions qu'on va vous proposer. On va vous proposer. Voyez-vous, par exemple, ça, c'est le Coran de Warsh. Les Basmala n'est pas le premier chapitre. Le premier chapitre, ça commence là. Alam Dulilah Rabil Alamein. Alam Dulilah Rabil Alamein. Maintenant, ici, les, Basmala est là. Ce n'est pas un verset. Le verset commence à partir de là. Je vais vous montrer ça dans d'autres éditions. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Voyez, ça, c'est le Koufi. La manière d'écrire des Koufi. Deuxième siècle après de l'égir. De l'égir. Le Koufi. Donc, ça, c'est le huitième siècle déjà. Nous sommes au huitième siècle. Au huitième siècle, ils avaient déjà un autre gare qu'on appelle Moya. Un autre gare là qui, la plupart, c'était des, c'était des gens des sanguinaires. Attendez, je vais vous montrer la solution qu'ils ont trouvée. Ah, j'ai trouvé ça. Maintenant, comme ça les compliquait beaucoup, entre les Waharj et les Habs, puis c'était le courant le plus répandu à cette époque-là, dans le Moyen-Orient, en Afrique, du Nord, partout, ils ont trouvé qu'on doit faire un courant hybride, hybride, imprimé au Maroc, printed on in Morocco. Maintenant, dans le courant hybride, on a ajouté les Habs et les Warchs, on a compilé ensemble. On a tellement de différences. Ils ont même produit le courant qu'on appelle les hybrides. Pourquoi? Puisqu'ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Hein? Il y avait... Hum. Je voudrais dire qu'entre les deux versions, hum, although Warch appears to be more authentic, bien que Warch, la version Warch, paraît être plus authentique, the answer is neither one is confirming 100% to be analyzed. La réponse est que ni l'un ni l'autre, les deux, ni l'un ni l'autre, ne sont conformes à 100%. Assez qu'on puisse les examiner. And both have been found with human errors and modifications. Et tous les deux courants, on a trouvé beaucoup d'erreurs humaines et de modifications dans les deux courants. il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup Des erreurs. Hum? Il y a beaucoup d'erreurs. On which copy with scribal errors. Donc, des erreurs des scribes, des scribes. Les scribes qui ont fait des erreurs. Là, ce sont les musulmans. hum. More examples of errors and discrepancy. Ici, on parle des erreurs qu'on a trouvées dans les Sarmakand, les Tashkand, le Coran le plus ancien. Ils en parlent eux-mêmes. Ils en parlent eux-mêmes. Il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs partout là, entre le Coran le plus ancien et tout ça. Et là, je vais vous montrer quelque chose ici. Ça, c'est le Coran que... Ça, c'est le Coran. Et tout ce Coran, ce n'est pas que j'ai seulement ça sur... Ce n'est pas que j'ai seulement ça sur ordinateur. Non, j'ai des PDF. Attendez, je vais vous montrer les PDF que j'ai. Puisqu'ils disent que ce sont les histoires que... On va nous dire ce sont les histoires que vous recevez sur... Attendez, je dois d'abord montrer les PDF que j'ai. Ce ne sont pas des histoires qui sont seulement sur PDF. Mais ce sont des... Attendez, je vais tout faire pour montrer ça. Ce sont des copies que nous avons. Il y a. J'ai ces copies ici. Là, ce sont le Coran. Là, c'est le Ouarj. Le Coran Ouarj. Il est tout entier. Tout entier. Il est en arabe. Tout entier. Est-ce que vous me voyez ? Est-ce que vous me voyez ? C'est comme s'il y a quelque chose qui bloque ? Ouais. Attendez, on va faire ceci. Je vais reprendre ce que je faisais pour vous montrer. On est en train de montrer le Coran que nous avions. Ça, c'est les le Coran. Là, c'est le Coran le Coran. Il est tout entier en arabe. Et c'est un Coran qui est imprimé en 1924. Je vais vous montrer la date. C'est une date historique pour les musulmans. 1924. C'est-à-dire qu'on a imprimé le premier Coran. Le premier Coran. Pardon, je veux dire, c'est alors qu'on a standardisé le Coran. On a canonisé le Coran. En 1924. 1924, dans les calendriers islamiques, eux, ils disent 1342. Ça, c'est les hafs. Ça a été canonisé en Égypte. Je vais vous montrer 1342. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez. 1342. Égypte. En 1342. En Égypte. Je ne sais pas si ça montre comment dans votre écran là, si c'est renversé. 1342. 1342. Bon. Je vois ça a renversé l'image. ça a renversé l'image. C'est comme ça que ça donne. Mais on a écrit ça en 1342. Je vais vous faire des captures pour vous montrer ça. Et j'ai un autre Coran. Ça, c'est le Coran de King Fahad. le Coran de King Fahad. Bon. Celui-ci, ça date de 1936. Puisqu'après 1924, ils avaient encore fait une autre édition. Ce qui s'était passé, ce qui s'était passé est que ils avaient jeté tout le Coran dans le fleuve Nil. Tout le Coran était jeté dans le fleuve Nil. Mais je vais vous montrer quelque chose rapidement. Je vais vous montrer quelque chose rapidement pour que nous puissions poursuivre. Ça, ça c'est mon Coran. Le Coran Abse. Warch. Ça c'est le Warch. C'est que je vous ai montré là. Mais j'ai déjà capturé ça. Dans ce Coran ici, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce Coran? on va voir. Ça c'est la Sourate al-Fatiha. La Sourate al-Fatiha. Le premier verset c'est Alam Dulila. Alam Dulila Rabi l'Alamin. C'est ça le premier verset. Les Bas Mala ne fait pas partie. Ça ne fait pas partie de ça. Je vais vous montrer ça d'une autre manière. On va voir ici. Ici, je fais la comparaison entre les Havs et les Warch. Comparaison entre les Havs et les Warch. Le premier verset dans les Havs c'est Bismillah le verset numéro 1. Deuxième verset c'est Alam Dulila. Rabi l'Alamin. C'est le deuxième verset. Mais tandis que dans le Warch le premier verset ça commence avec Alamduli La. C'est déjà différent. Et maintenant vous allez voir comment ils ont écrit ça. voilà maintenant ils ont écrit Allah ici. Il y a les Shad ici. Mais tandis là il n'y a pas de Shad. Alamduli là. Alamduli là. Ici c'est Bismillah Alamduli là. Là il y a des Shad mais là-bas il n'y a pas de Shad. Je vais agrandir ça pour que vous puissiez bien voir. Et ici c'est les Havs ça c'est le Warch. Mais prenons d'abord le Warch lui-même il y a déjà des discrepances il y a déjà des erreurs là-dedans. Vous allez voir de quoi est-ce que je suis en train de parler. Ça c'est le Warch. Dans le Warch Allah est là mais il n'y a pas de Shad tandis que le Allah ici il y a le Shad et puis il y a le Aleph mais tandis que le Aleph manque ici qui a enlevé les Aleph ici le Allah doit voir un Aleph qui a enlevé ça il y a des fatas des caseras partout et ici il n'y a rien ça c'est la corruption du Coran ça c'est la première page première page premier chapitre on n'entre même pas à l'intérieur on va faire ceci nous sommes pas encore même partis trop loin donc premier verset il y a déjà discrepancies il y a déjà des différences entre les deux dès le premier verset dès le premier verset maintenant on va ça c'est le premier verset ça c'est le deuxième verset lorsqu'on commence à examiner entre les deux versets là il y a toute une mer à boire il y a toute une mer à boire il y a des fata là-bas des casera des chadas là-bas et si ça manque il y a la manière d'oiseau écrit ici il y a des signes qui manquent ici des signes qui manquent là-bas il y a des signes là-bas il n'y a pas de signes hein partout il y a des signes qui sont là mais là-bas il n'y en a pas on va corriger le coran au bic rouge on va terminer quand tout ça là il n'y a rien les chats dans les casera tout de soukoum il n'y a rien là-bas mais tandis que là il y a tout ça c'est juste la première page on n'arrive même pas là-bas hein malique et tout ça ça on avait vu on avait vu l'autre fois là malique on ne va même pas arriver partout là et le dernier verset voilà les musulmans ce qu'ils ont fait ils ont coupé ces versets ici ils ont coupé le dernier verset ici ça commence par là jusqu'ici mais dans les ils ont coupé donc il y a des différences c'est ce qu'on voulait dire il y a des différences il y a des erreurs il y a beaucoup de choses nous n'allons pas nous attarder là-dessus on va passer à autre chose on va passer à autre chose et les bas mal ici les bas mal ça ne fait pas partie du ça ne fait pas partie non ça je dois garder ça je dois garder ça puisque je vais utiliser ça plus tard je dois effacer le tableau on efface le tableau vite puisque je vais revenir ici pour vous montrer qu'il y a des choses qu'on a ajouté au coran les gens ont corrompu le coran puisque le bas mal ici ne faisait pas partie du coran le bas mal a été découvert seulement au chapitre 17 verset 110 là c'est une autre leçon là on a trouvé le mot rahman rahman c'était nouveau un concept qui était nouveau mais les gens avaient ajouté ça au coran ça n'était pas là et vous voyez le coran était écrit même par Aisha Bikte même ces mots dans le coran ça c'est saïd muslim numéro 629 là où il y avait quelqu'un qui écrivait le coran et Aisha est venu elle a commencé à dire à messieurs ça en anglais je ne sais pas si je vais mettre ça en français on va mettre ça en français rapidement abou younos abou younos l'esclave de frites lave l'esclave a franchi de Aisha Aisha a ordonné m'a ordonné d'écrire une copie du coran pour elle et elle a dit lorsque tu vas atteindre cet endroit là où on écrit garder la prière du milieu sur 2 238 tu m'appelles lorsque tu arrives à ce coran là tu m'appelles lorsque j'ai atteint l'endroit là j'ai appelé Aisha je l'ai informé et elle est venue me dicter le coran she gave me dictation like this Aisha donne maintenant le verset puisque c'est tout le monde qui écrivait le coran garder la prière garder les prières et la prière du milieu et de l'après-midi et tenez-vous debout en obéissance à Allah Aisha dit c'est comme ça que je l'ai entendu du messager d'Allah attendez je pense que j'ai mis ça en français quelque part je dois vous montrer ça c'est tellement nécessaire nécessaire c'est très nécessaire nous étions en train de courir derrière le temps donc ici nous voyons que c'est tout le monde qui était en train de blaguer avec le coran chacun y mettait ça c'est la surat 2 238 vous allez voir c'est qui est écrit surat 2 238 soit c'est dû aux salades au pluriel et surtout la salade médiane la salade du milieu il y a deux salades et plus la salade et tenez-vous debout devant Dieu avec humilité ça c'est Aisha qui avait dit il dit lorsque pour qu'on puisse faire m'accuser on va chercher cet adis ici en français on va mettre ça en français pour que les gens puissent voir que Aisha avait aussi dicté le coran et ils avaient fait de graves erreurs ils avaient regretté pourquoi ils avaient fait ça on va vous montrer Aisha et Outhman ils s'étaient trompés gravement c'est eux même qui en parlent ce ne sont pas les chrétiens ce sont les musulmans eux même qui en parlent les musulmans qui en parlent eux même je vais mettre ça en français pour que nous puissions avoir une bonne pensée Aisha dit Abou Yunus l'esclave a franchi d'Aisha a dit Aisha m'a ordonné de transcrire une copie du coran et m'a dit lorsque vous arrivez à ce verset gardez les prières et la prière du milieu surat 2 de 138 informez moi informez moi alors que je l'ai atteint je l'ai informé elle m'a donné une dictée comme celle-ci gardez les prières la prière du milieu et la prière de l'après-midi élevez-vous véritablement obéissant à Allah Aisha a dit c'est ainsi que je l'ai entendu j'ai entendu le messager d'Allah comme il récitait et cette surat a été ajoutée au coran soyez assidus ou deux salades maintenant les autres ils ont élevé les mots les autres qui ont interprété le coran vous observez systématiquement les prières de contact surtout la prière du milieu vous vous vouerez totalement à Dieu ils ont enlevé les mots vous tenir debout comme Aisha avait dit là ils tenez-vous devant Dieu et soutenez Dieu conscientieusement ça ça c'est leur translation là ils se sont beaucoup trompés gravement trompés mais Mouhamad Mouhamad lorsqu'il écrivait le coran pardon lorsqu'il mourait il avait donné l'ordre de suivre le coran de quatre personnes ça c'est Saïb Buhari qui nous montre ce que Mouhamad avait dit les recommandations de de Kouyous Mouhamad avant de mourir il avait donné des ordres les ordres que Mouhamad avait donné qui devraient écrire le coran qui devraient compiler le coran Mouhamad avait laissé l'ordre nous allons voir il avait parlé de quatre personnes mais les musulmans n'ont pas suivi ça les musulmans n'ont pas suivi ces quatre personnes les musulmans n'ont pas suivi nous sommes en train de mettre ça dans la langue française Saïb Buhari numéro 4999 Masrik a rapporté Abdullah Ibn Amr a mentionné Abdullah Ibn Masaoud et a dit j'aimerais toujours cet homme car j'ai entendu le prophète dire prenez apprenez le coran parmi les quatre donc apprenez le coran de ces quatre personnes ici il y avait Abdullah Ibn Masaoud il y avait Salim l'esclave libérée d'Abu Odaifa il y avait Mouad Ibn Jabal il y avait Oubay Ibn Kab ce sont les quatre personnes que Mouhamad avait mentionné qui devraient écrire le coran c'est eux qui maîtrisaient le coran plus qu'eux tous maintenant nous allons voir comment est-ce qu'on les avait traités lorsqu'ils avaient écrit le coran lorsqu'ils avaient écrit le coran cela a été rejeté cela a été rejeté par Othman Othman avait frappé ce monsieur ici ce monsieur qu'on appelle attendez je vais vous montrer ce monsieur ici Othman avait frappé ce monsieur il était copieusement rossé copieusement rossé par Othman Abdoula Ibn Masaoud puisque lui avait son coran lui il avait son coran qu'il avait déjà écrit maintenant lorsque Othman était en train de brûler lorsque Othman était en train de brûler le coran les messieurs ici ne voulaient pas donner son coran pour que ce soit brûlé il était en Irak Othman a envoyé des gens pour chercher ces messieurs là on l'a amené Abdoula Ibn Masaoud et il était copieusement molesté copieusement molesté à tel point qu'on avait même cassé deux côtes on l'avait on l'avait même cassé deux côtes je dois vous montrer c'est cet article là c'est cet article là on dit les abus du troisième calife contre le plus grand compilateur compilateur du coran là ce sont les musulmans eux-mêmes qui nous ont donné ça c'est eux qui ont écrit ça Abdoula Ibn Masaoud a rapporté qu'il avait dit à ses compagnons de cacher leur exemplaire du coran et a ajouté celui qui dissimule quelque chose devrait apporter ce qu'il a caché au jour du jugement en effet j'ai récité devant le messager d'Allah plus de 70 chapitres et les compagnons du messager d'Allah savent que j'ai une meilleure compréhension du livre d'Allah il dit que si j'avais su quelqu'un de meilleure compréhension j'essaierais d'aller le voir je me suis mis en compagnie de compagnons mais j'ai entendu je n'ai entendu personne qui ait rejeté sa récitation ça c'est un hadith de Saïe Mousseline numéro 4462 donc on nous montre j'ai montré là on a frappé ces messieurs ici il avait été copieusement rossé il dit oh vraiment c'est Thomas a beaucoup souffert il dit ceci en entendant cela Othman ordonna aux gens de les battre alors les gens l'ont battu et traîné de telle sorte que deux de ses côtes ont été fracturés Othman il dit selon Najatul Moula et Moufine de Kachmiri Othman a eu les côtes d'Ibn Massaoud fracturées et s'en empara du Coran et il le brûla ça c'est d'après Raouzad Habab Habab volume 2 la page numéro 229 donc il y a beaucoup d'éléments qui montrent que Othman avait pris le Coran et il avait brûlé et il avait frappé Abdullah Ibn Massaoud puisqu'il cachait son Coran il ne voulait pas qu'on puisse brûler ça et il cachait son Coran il était en Irak on l'a mené en Arabie Saoudite on l'a frappé on a cassé ses côtes il était j'étais même en prison j'étais même en prison et puis il avait dit que si je mourais que Othman ne vienne pas au deuil qu'il ne vienne pas à mes funérailles qu'il ne se présente pas Othman avait tout brûlé il avait frappé et l'autre là qu'on appelait Oubay Ibn Kab lui avait donné son Coran on avait brûlé c'est celui-ci qui était le plus têtu son ordre fut exécuté avec une telle violence que parmi les blessures physiques subies par Ibn Saoud se trouvaient deux côtes cassées on lui a cassé deux côtes Aïcha Aïcha n'était pas contente puisqu'on avait dit à Aïcha qu'on a frappé qu'on a frappé il dit ceci il dit à cet rapport à cet abus Ibn Masaoud il dit non Othman je ne suis pas un tel homme je suis l'un des compagnons du prof avec l'honneur d'être présent à la bataille de Badr et au serment d'un ridouan Aïcha était présente lorsque Othman était en train de gronder Abdoulaye Ibn Masaoud Aïcha s'écria aussi elle dit oh oh elle dit oh Othman utilisez-vous de telles paroles à propos d'Ibn Masaoud qui était un compagnon intime du prophète en réponse Othman Othman cria elle dit tais-toi puis il ordonna Ibn Masaoud d'expulser Ibn Masaoud en dehors de la mosquée et l'exécuteur l'ordre du calife en proférant des insultes choquantes à l'encontre d'Ibn Masaoud Abdoulaye Ibn Zahm a l'a renversé il a dit Yamun l'esclave d'Othman l'esclave d'Othman Yamun l'esclave s'est glissé entre les jambes d'Ibn Masaoud l'a soulevé et l'a jeté à terre si violemment que ses côtes étaient brisées c'est comme ça qu'on avait traité cet homme ici c'est comme ça qu'on avait traité cet homme donc l'a dit ça dit j'aimerais toujours cet homme car j'ai entendu le prophète dire prenez le Coran parmi les quatre donc le Coran d'Abdoula Ibn Masaoud mais on ne l'avait pas respecté il était compieusement rossé ils ont brûlé son Coran c'est ce qu'ils avaient fait maintenant on va voir qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils avaient brûlé avaient-ils raison de brûler nous allons voir plus tard ils se sont réalisés qu'il y avait des erreurs dans le Coran ils se sont réalisés qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans le Coran on va voir la surate 4 la surate 4 on va voir la surate 4 verset un verset qu'on va vous donner je suis en train d'ouvrir ça les gens qui avaient brûlé le Coran qui ont tout fait tout 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 et puis ils se sont réalisés qu'ils avaient fait une faute grandiose une faute grave nous allons voir nous allons voir cela il y a tellement des pages qu'on avait prévues ici mais on ne va pas tout montrer puisque si on veut montrer ça peut prendre beaucoup de temps prenons la surate 4 surate 4 verset 162 surate 4 verset 162 on va d'abord vous montrer c'est de quelle surate comment est-ce que vous lisez ça surate 462 je vais faire un tour rapide ici on a déjà fait plus de deux heures je dois conclure puisqu'il y a beaucoup d'éléments même maintenant je suis en train de sauter je suis en train de sauter puisqu'il n'y a pas tellement de temps il n'y a pas tellement de temps 4.62 4.62 on nous dit ceci mais ceux d'entre eux qui sont arrassinés dans la connaissance ainsi que les croyants tous ont foi à ceux qu'on a fait descendre sur toi à ceux qu'on a fait descendre devant toi et quant à ceux qui accomplissent la salade fait la zakat et croyaient en dieu au jour du dernier cela nous leur donnerons une énorme récompense il y a une erreur ici qui va nous dire ça ? on va chercher les sahab on va chercher les sahab les sahab nous dit ceci là c'est Aisha et Othman qui vont nous montrer une erreur dans le Coran et ça c'est qui a écrit ça ? ce n'est pas un imam à Burkinabe ou bien un imam du Burundi là c'est Ibn Kati Kurutubi imam Kurutubi qui nous montre que Aisha après avoir brûlé le Coran Othman a brûlé le Coran il a fait écrit le Coran mais il a trouvé qu'il y avait des erreurs il a trouvé qu'il y avait des erreurs dans le Coran maintenant comment là c'est Bagawi Bagawi c'est un ancien le père d'Ibn Kati le père de Tavsir il dit ceci tous ces gens là ils nous montrent que il y avait des erreurs par ici ils ont dit ceci ils ont dit oh neveu ils parlent des erreurs attendez je vais bien vous montrer ça là c'est Bagawi il dit ceci après avoir brûlé le Coran tous les Corans ils ont écrit un Coran mais ils ont encore trouvé des erreurs le Coran ce qui a été révélé pour vous signifie tous les autres livres révélés il différait d'opinion sur le visage de son érection et pourquoi il a été rapporté par Aisha et Aban Ibn Othman c'est une erreur du livre qui doit être écrite et de ceux qui restent dans la prière ils disent qu'on devrait écrire ceux qui restent dans la prière et tous ceux qui suivent et ils ont dit c'est une erreur de la part de l'auteur ils ont dit que non c'est une erreur alors Othman a dit il y a une mélodie dans les Moussaf que les Arabes réciteront avec leur langue alors on lui a dit ne la changez-vous pas Othman a dit il y a une erreur il y a une erreur dans la manière dont on a écrit son Coran lui maintenant ils disent que les Arabes vont changer ils vont réciter avec leur langue malgré qu'il y a une erreur dans l'écriture mais les Arabes ils vont corriger dans leur manière de prononcer c'est Othman qui avait dit maintenant on a posé la question à Othman pourquoi est-ce que vous ne changez-vous ? vous ne changez pas ? il a dit non laissez-le car ce n'est pas interdit tout ça il dit laissez ça si on veut corriger là c'est autre chose on lui avait dit de corriger après avoir tué les gens après avoir frappé les gens après avoir brûlé ils ont dit qu'il y avait des erreurs ils disent que c'est une erreur de la part de l'auteur donc celui qui a écrit celui qui a commis des erreurs mais il n'y avait pas d'erreur auparavant selon Othman il dit ceci surat al-maïda 69 à propos de sa parole ce sont deux magiciens tout ça elle a dit oh mon neveu ceci est l'oeuvre de l'écrivain ils ont fait une erreur dans le livre et il a été mentionné que dans la lecture de Ibn Masaoud il disait et les habitants de la prière Ibn Masaoud lui il lisait le Coran il lisait il lisait le Coran différemment il avait écrit autre chose mais chez Othman il y avait des erreurs ça ça ce sont les musulmans eux-mêmes qui nous écrivent ça ce ne sont pas les chrétiens ça c'est Imam Ibn Jarir al-Tabari celui qui écrit qu'il y a eu des erreurs dans les copies de Othman et là il nous dit quoi ça c'est qu'elle savait encore ou bien c'est toujours attendez je vois on va d'abord lire il dit ceci il dit ceci mais nous l'avons choisi parmi plutôt que d'autres parce qu'il était mentionné c'est dans cette récitation d'Abi Ibn Kab habitant de la prière et aussi dans les sanatoriums si c'était la faute de l'auteur cela cela aurait été obligatoire dans tous les corans autre que notre coran qui a été écrit pour nous par l'écrivain qui a fait une erreur dans son livre autre que ce qui est dans notre coran il y avait des erreurs qui étaient dans d'autres corans dans d'autres ça n'existait pas dans l'accord de notre mus'af et de mus'af de mon père et en cela ce qui indique que ce qui est dans votre mus'af et bien est normal bien qu'il s'agisse d'une erreur de calligraphie ceux à qui le coran a été emprunté aux compagnons des messagers ceux-là ne connaissent ne connaissent pas les mus'af qui les savaient face à la mélodie et ils l'auraient corrigé avec leur langue et auraient enseigné correctement à la Ouma ils ont dit il y a des erreurs de calligraphie mais ils allaient les arabes les gens qui connaissent la langue ils allaient enseigner la Ouma ils allaient enseigner avec exactitude dans la transmission il dit ceci dans la transmission de tous les musulmans de cette lecture sur ce qui est dans la calligraphie dessinée tout ça bla 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 donc malgré ils avaient brûlé malgré toutes les acrobaties qu'ils avaient fait Ouma a vu que malgré qu'il a brûlé il y avait toujours des erreurs dans le coran maintenant on a dit pourquoi est-ce que tu ne corriges pas il dit non 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 on ne va pas corriger et les arabes l'avaient tué on l'avait tué en version imprimée l'oeuvre du livre éprouvé qu'il y a dans les manuscrits donc c'est les manuscrits du coran qui sont corrompus on a montré ce sont les arabes eux-mêmes ça c'est Tabari Kurtoubi Bagawi Ibn Katir tous ces gens ont témoigné éprouvé qu'il y a dans les manuscrits ce qui est une pure exactitude dans l'imprimé par les versets que nous avons mentionné ce qui est une pure erreur et l'exactitude du manuscrit et de la révision ils avaient révisé les musulmans disent on ne fait pas la révision non ils font la révision de la référence à laquelle ils se refèrent voir antécédent sur 3, 5 blablabla dans l'imprimé j'interprète cela donc ils ont fait des erreurs manifestes partout on va passer à autre chose rapidement et c'est là et c'est là ce sont les musulmans eux-mêmes qui nous ont dit ça ils disent ceci son père j'interrogeais Aïcha sur les erreurs du Coran dans le verset suivant dans ce verset elle a dit oh mon neveu c'est l'oeuvre des scribes qui se sont trompés en les écrivant cette tradition a été défendue avec véhémence par Suyuti comme étant Saï selon les conditions de Bouhari ils ont écrit tout ça ils ont donné les Hadith Sunan Abidaoud Hadith numéro 89 ils ont écrit ça Abdullah al-Fad 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 dans le Coran il y a 4 lettres 4 lettres qui comportent une erreur al-Sabiouna wal-Mukhremin al-Sadaq al-Wakun inah avani l'Assy donc on a donné les versets les références des versets dans ces Hadith selon l'ordre surat 4 69 surat 5 69 surat 4 62 qu'on venait de voir surat 63 10 surat 20 63 on n'a pas le temps d'aller voir tout ça Tabari qu'on venait de lire Tabari a parlé de ça il dit lorsqu'on a posé la question il dit c'est une erreur du scribe jusqu'à ce que vous demandiez la permission selon Ibn Abbas les références sont là ce qu'on a vu ce qu'on a vu ce sont des références patentes Aisha et Abba Othman ont dit que c'était une erreur du livre de même il a dit la surat Maïda il dit c'est une erreur de la part du scribe Othman a dit il y a des erreurs dans le Coran que les arabes corrigeront avec la langue cela est rapporté par les savants que je venais de vous montrer même la basmala ici lorsqu'on dit Bismillah Rahman Rahim ça ne faisait pas partie du Coran ça ne faisait pas partie ça ne faisait pas partie des surat ça ne faisait pas partie on a introduit ça c'est en 1924 en 1924 qu'on a introduit ça la surat Alpha avant on ne mettait pas on ne mettait pas ça c'est le temps qui nous manquerait pour qu'on puisse revoir point par point vous allez voir il y a des divergences la surat Alpha on a recordé le premier sur qu'on dit si vous suivez tous ces savants Kurtubi et les autres ils vont vous dire que ça ne faisait pas partie des Alpha mais ils ont tout fait pour pour introduire ça mais ça ne faisait pas partie de de la surat Alpha on a beaucoup d'éléments c'est tellement trop c'est tellement trop mais je dois courir pour terminer tout ça puisqu'il y a par exemple le Coran de Oubay ibn Kaab ça contenait Oubay ibn Kaab et Abdullah ibn Masaoud ça contenait le nombre différent le Coran de Othman celui-là avait eu 114 chapitres ou bien le Coran d'Egypte pas même de Othman ça contenait 114 chapitres mais l'autre là avait 111 l'autre avait 116 116 116 chapitres on va vous montrer puisque il y a par exemple ce verset ici nous t'avons donné le 7 non j'aimais j'aimais ça nous t'avons donné sur Atkins verset 87 nous t'avons certes donné le 7 verset que l'on que l'on répète ainsi que le Coran sublime le 7 verset c'est quoi donc on lui a donné le Coran et puis le 7 verset le 7 verset ne font pas partie du Coran et puis ça c'est une translation maligne on n'a pas dit le 7 verset ça ça est le mot verset ça n'est pas pas de verset pour vérifier changeons tout simplement de version l'autre version on dit nous t'avons donné le 7 verset et le grand Coran 7 verset ce n'est pas le 7 verset l'autre translation nous t'avons nous avons donné 7 des pères avec le grand dios Coran donc le Coran c'est à part 7 pères c'est quoi surat 15-87 nous vous avons donné 7 pères le grand Coran nous t'avons manifesté 7 provenants qui comptent tout ça donc le 7 pères là c'est quoi mais ici on nous a dit nous avons donné le 7 verset donc 7 verset ou bien les 7 pères ne font pas partie du Coran donc les gens ont menti on va voir là ce sont les tafsirs ce sont les tafsirs eux-mêmes les musulmans surat 15 verset 87 ils vont nous dire les 7 versets là on dit j'ai apporté les 7 les ma'atani ce sont les ma'atani ce ne sont pas les 7 versets là ce sont les musulmans maintenant on a dit on a posé la question Ibn Abbas Ibn Abbas les 7 versets c'est quoi ou bien les 7 ma'atani c'est quoi il s'agit d'un texte qui a été présenté dans Al-Fatia quelqu'un a dit ça le poète a dit c'est ce qu'on nous a dit par les musulmans j'étais chanté dans la maison du Coran la mère de 7 livres des ma'atani Ibn Abbas le cousin de Muhammad a dit ce ne sont pas les versets d'Al-Fatia ce sont les 7 longueurs les 7 versets et les 7 chapitres il y a les 7 chapitres il y a la surat Al-Bakara la vache la surat Al-Imran la surat Al-Nissa dans les femmes la surat Al-Maïda surat 5 la surat les bétails Al-Anam les coutumes et l'autre là An-Fal et les répentir donc les 7 ici les 7 ce sont les 7 versets ce qu'on appelait abusivement les 7 versets nous t'avons donné les 7 versets et le Coran maintenant les musulmans ne savaient pas les 7 versets d'autres en lui c'était les 7 pères donc il y a les 7 pères et puis il y a les 7 les 7 versets maintenant Abdullah et Ibn Abbas Ibn Abbas dit ce sont ça ce sont les 7 versets lorsqu'on dit les 7 versets ce sont les 7 langues les 7 langues surat Al-Baqara Al-Imran Nisan Maïda mais les autres ça ce sont les sahabas ils ont commencé à discuter si vous lisez ils ont tout écrit jusqu'à la fin il n'y a pas de conclusion il y a d'autres qui disent ça c'est ça c'est Ibn Kathir ils disent que ce sont les 7 langues il dit ceci il différait dans les 7 mathani de quoi s'agit-il on posait la question ça s'agit de quoi il s'agit de quoi Ibn Masaoud celui qu'on avait frappé par Othman Ibn Umar Ibn Abbas Mujahid Djubayr et d'autres ont dit ce sont les 7 langues versets qui s'y filent Al-Bakara Al-Imran Al-Nisan Al-Maïda Al-Beta Al-Anam Les coutumes et Yunus l'autre dit c'est Yunus qui a été rapporté par Ibn Abbas et Saïd Ibn Djubayr donc ils ne connaissent pas les 7 versets ce n'est pas Al-Fatir là c'est Ibn Kathir prenons un autre donc l'état nous manquerait donc ici les 7 versets qu'on répète on parle Al-Fatir c'est pour cela que Obey Ibn Kab avait enlevé Al-Fatir de son Coran on va vous montrer ça on va vous montrer ça vous allez voir vous allez voir il dit ceci le Coran d'Abdoulaye Ibn Masaoud ne comptait que 111 chapitres Obey comptait 116 chapitres l'édition du Caire en compte 114 il n'existe pas un seul manuscrit comportant 114 chapitres on vous a montré Sarmacand on vous a montré Topkapi on vous a montré Birmingham on vous a montré les manuscrits de Blue Coran les anciens manuscrits ne comportent pas 114 chapitres l'un des manuscrits les plus anciens et les plus célèbres celui de San'a San'a c'est une palimpseste un palimpseste de copie compte 43 chapitres avec des preuves de falsification les manuscrits de San'a comprennent deux couches le texte original qui a été effacé et écrasé par le texte supérieur des nombreuses variations par rapport au texte donc le gouvernement égyptien a pris tous les Corans on les a jetés dans l'océan dans l'océan on a tout jeté on a tout jeté tous les Corans tous les Corans puisque Mohamed avait dit apprenez le Coran des Salim il dit apprenez le Coran de ces quatre personnes il avait nommé Abdoulaye Ibn Masaoud Salim l'esclave le libéré d'Abu Odeifa et puis Mohamed Ibn Djabel maintenant où est le Coran des Salim Salim ici Salim était mort il était mort avant mais avant sa mort on avait récupéré son Coran on avait brûlé et en 1924 je vous ai montré mon Coran on a écrit 1924 1342 selon le calendrier égyptien et ils ont jeté tous les Corans dans les fleuves Nile et ils ont brûlé mon Othman avait brûlé Abdoulaye Ibn Masaoud a rapporté j'ai entendu le prophète apprenez la récitation du Coran auprès de quatre personnes Ibn Masaoud Salim l'esclave il a franchi Moudaïfah Moudaïfah Oubay Ibn Kab Mouade Benidjabal Saïd Bouhari 46 maintenant maintenant qu'est-ce que les égyptiens ont fait ils ont fait quelque chose de spectaculaire plutôt par la sélection d'une variante particulière qui a ensuite été présentée comme faisant autorité là c'est le livre d'Eyman Ibrahim le concise guide to the Coran page 47 il parle de cette histoire là c'est une histoire récente une histoire récente dans les copies précédemment utilisées dans les écoles locales égyptiennes en Egypte ils avaient des difficultés quel Coran puisque l'Egypte était conduite par l'Empire Ottoman voyez-vous le gouvernement il dit ceci il est intéressant de noter que l'édition du Caire de 1924 a nécessité des corrections après sa publication initiale malgré qu'ils avaient publié ils ont corrigé la même année une deuxième édition est imprimée pour corriger quelques erreurs typographiques puis en 1936 une autre série de corrections fut appliquée on peut se demander qu'a fait le gouvernement de copies imprimées précédemment qui contenait des erreurs il a rapporté qu'après les impressions ultérieures que ça puisse être éliminé qu'après que les impressions ultérieures aient été éliminées toutes les erreurs il dit le gouvernement égyptien a rassemblé le Coran et Roné et les a jetés dans le Nil dans le fleuve Nil c'est là a mis fin à la confusion autour du texte en 1924 pas nécessairement aujourd'hui aujourd'hui l'heure de la mondialisation tout ça ça c'est Eiman S. Ibrahim qui a écrit un guide concis du Coran il a écrit ça le texte publié en 1936 c'est devenu connu sous le nom de l'édition de Farouk en l'honneur du roi égyptien de 1936 à 1952 il y a un autre Coran il dit ceci il dit ceci il a été adopté presque universellement par les musulmans sunnites et chiites ainsi que par les érudits critiques qui ont depuis longtemps abandonné l'édition de 1834 de Gustave Rigel j'ai le Coran de Gustave Rigel j'ai son Coran je vais vous montrer ça c'est un Coran de 1834 ils avaient jeté ça dans l'océan c'est ça les musulmans ils cachent tout il dit ceci en réponse aux variantes de textes coraniques le gouvernement égyptien détruit un grand nombre de textes de variantes en les coulant dans le Nil le fleuve Nil et a publié son propre texte c'est ce que nous utilisons jusqu'à présent le projet du guerre s'inscrit donc dans l'esprit du calife Othman et du gouverneur Al-Hajjad Yusuf mort en 1614 qui aurait détruit des versions concurrentes et distribué leurs propres textes du Coran au premier siècle islamique de Othman avait brûlé le Coran les égyptiens ont coulé le Coran ça c'est Gabriel Sayy de Reynolds le Coran dans son contexte historique page numéro 3 Othman a détruit le Coran Al-Hajjad a détruit le Coran donc le Coran a été détruit trois fois Othman avait brûlé Al-Hajjad a détruit le Coran en 1924 les égyptiens ont détruit le Coran ils ont coulé ça dans l'océan dans les fleuves Nia qu'est-ce que voulez-vous qu'on puisse dire que voulez-vous qu'on puisse dire les liens sont là on vous a montré tout le monde peut aller vérifier ça aller même en Égypte les gens qui voyagent ils peuvent aller vérifier donc ils ont corrompu tellement leur Coran ça fait très mal ils ont fait ça mais aujourd'hui le Coran il y a les warches et les hafs qui se compliquent il y a même un Coran que j'ai découvert c'est la sourate le Coran de Rashad Khalifa je vous ai montré que le Coran de Oubay avait 116 chapitres 116 puisqu'il y a des versets que les musulmans avaient enlevé il y a des sourates que les musulmans eux-mêmes avaient enlevé ce sont la sourate la sourate al-haft et la sourate al-khal qui vient de Oubay ibn Qab le Coran de Oubay ibn Qab il y avait cette sourate ici la sourate al-haft on dit oh c'est toi seul que nous adorons et à toi seul que nous prions et nous nous posterons devant toi et tout ça nous et nos descendants nous craignons la torture nous espérons dans ta miséricorde ta torture va prendre les infidèles ça c'est une sourate qui était dans le codex de Oubay sourate al-khal il dit oh Allah garde-nous tout ça ça faisait partie et cela est confirmé par Suyuti Suyuti a parlé de ça il a parlé de ça là c'était le Coran de Oubay puisque Mouhamad a dit prenez le Coran de Oubay ibn Qab le Coran de Salim l'esclave libéré d'Abu ou Deifa le Coran de Mouaz ibn Jabal et le Coran d'Abdoullah ibn Masaoud ce verset ça faisait partie du Coran mais ils ont enlevé ça maintenant il y a eu ce monsieur ici qu'on appelle Rached Khalifa ça c'était un têtue un homme là que j'aime mais les musulmans ne lui avaient pas donné la chance il l'a tué ce monsieur bon il a publié là c'est la surate 9 c'est la surate Attaouba lui il appelle ça Bar ultimatum puisque le premier verset commence avec Bar maintenant le monsieur la surate 9 il a écrit et il s'est arrêté au verset 127 il n'y a pas de verset 128 il n'y a que le verset 127 128 et 129 n'existent pas dans son Coran et il a dit il y a eu un crime historique de voiler la falsification de la parole de Dieu Dieu fournit des preuves irréfutables c'est tout ce qu'il a écrit il n'a pas donné l'autre surate et même ici dans le Coran seul tout le monde peut avoir accès à ça Coran seul il y a surate 9 verset 127 ça s'arrête là verset 127 il n'y a pas de verset 128 c'est le dernier verset si vous cliquez là on écrit verset précédent il n'y a pas de verset suivant si vous partez là donc il y a verset 126 verset précédent verset suivant 127 et ça s'arrête là puisqu'il dit le verset 128 129 ça on a ajouté ce n'était pas dans le Coran précédent et ça est presque confirmé ici vous allez voir ici ça c'est la surate attaouba la surate attaouba on va voir la surate attaouba on en somme là ok la surate attaouba les repentirs surate 9 il dit il dit ceci il dit que c'est une surate post-égérienne cela veut dire que muhammad a eu ça lorsqu'il était à Médine toute la surate a été révélée à Médine sauf les deux derniers versets voyez-vous il dit sauf sauf les deux derniers versets surate 128 et 129 donc on a dit comment est-ce que le surate qui était révélée à Médine à Mèque à la Mèque il y a deux années mais vous mettez ça à la fin ici donc c'est ce que bon il pouvait nous donner une belle explication mais on va suivre l'explication puisque on ne pose pas de questions sur d'autres mais comment est-ce qu'on s'interroge ici et cet homme ici on l'a tué lorsqu'il avait questionné ça il dit ceci il dit ceci il dit ceci il dit ceci c'est la seule surate c'est la seule surate attendez je vais essayer de mettre ça en français si ça peut se faire il dit ceci maintenant nous nous racontons que l'absence flagrante de la base mala sert à trois objectifs elle représente une proclamation divine préalable les adorateurs des idoles les adorateurs des idoles étaient destinés à altérer le coran en ajoutant deux faux versets surate 9 128 et 109 ce sont des faux versets qu'on a ajouté au coran qui a dit ça celui qui a dit ça c'est pas un chrétien ce sont les musulmans le coran en y ajoutant deux faux versets deux faux versets on a ajouté on a ajouté deux faux versets donc là ce sont les corruptions qui sont dans le coran on a terminé puisque la vidéo a fait très long il y a beaucoup d'éléments normalement je devrais faire ça cette émission pendant même deux ou trois séances deux ou trois séances puisqu'il y a beaucoup d'éléments beaucoup d'éléments dans les il y a beaucoup d'éléments ça ce sont les sites internet qui nous parlent du coran que ça a été imprimé tout le coran que nous lisons aujourd'hui vous pouvez partir là c'est l'édition de 1924 tout le coran que nous lisons ça a été imprimé en égypte les éditions de 1924 l'édition du caire de 1924 puisqu'il n'y avait pas de manuscrit qu'il y avait 114 surates et ils vont venir jouer hé manuscrit de la bible tout ça non on les permettait puisqu'on n'avait pas d'éléments à les attaquer ça c'est le coran de je vous parlais le coran de Gustave Flugel le coran qu'ils ont rejeté dans le coran de Gustave Flugel il y a des éléments ici que je vais vous montrer la surate alpha hier il y a quelques éléments que je vais vous présenter comment est-ce que je peux faire ça ça c'est la surate alpha hier oh ouais ça c'est la surate alpha hier ça commence avec Alamdoulilah Alamdoulilah et ils ont compté leur manière dans leur manière de compter ils ont compté des versets pour atteindre 7 hein c'est 7 ou bien 8 1 2 3 4 5 6 7 mais si tu comptes si vous comptez le point ici 1 2 3 4 5 6 maintenant si on mettait ça ça ferait maintenant 7 l'ordre là le Bismillah et tout ça ça ne fait pas partie du coran ça c'est le coran de Flugel un ancien coran c'est un coran complet de Flugel comme ils ne voulaient pas badiner ils ont jeté ce coran dans le fleuve Nile ils ont précipité ça dans le fleuve Nile ils ont précipité ça le coran de Flugel de Gustave Flugel que j'avais vu hein et jusqu'à présent ils sont restés avec des des différences dans le coran prenons par exemple ça c'est Saïbouar numéro 49-44 il y a eu des erreurs dans le coran j'ai pris ça j'ai lu ça en français j'ai montré ça en français c'était un adis il dit ceci Saïbouar 49-44 Ibraham a raconté les compagnons d'Abdallah ibn Masaoud les compagnons de Masaoud y sont venus ils sont venus à Abu Darda et avant qu'ils n'arrivent chez lui et il les a recherchés et les a retrouvés puis il leur demanda qui d'entre vous peut réciter le coran comme Abdallah ibn Masaoud le récite ils répondent nous tous il demanda qui d'entre vous le connait par coeur ils pointèrent le doigt à Al-Kham puis ils demanda à Al-Kham comment avez-vous entendu Abdallah ibn Masaoud de réciter la surat Al-Lail Al-Lail comment est-ce qu'il racontait ça la surat Al-Lail comment est-ce qu'il récitait ça Abou 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 Darda dit je témoigne que je l'ai entendu mon prophète le réciter de la même manière mais ces gens veulent que je le récite ils veulent que je puisse le réciter et par celui qui a créé l'homme et la femme mais par Allah je ne les suivrai pas surat 92 82 92 ça commence comment on dit et par celui qui a créé l'homme et la femme donc on jure par Dieu celui qui a créé l'homme et la femme ou bien on jure on commence par l'homme et la femme ils avaient des discrépancies des différences j'ai entendu moi-même le prophète réciter de la même manière mais ces gens ils veulent que je puisse changer lui réciter par celui qui a créé l'homme et la femme maintenant on va voir le Coran actuel comment est-ce qu'on a interprété ça ici on dit et par ceux qu'il a créé mâle et fémère c'est différent on jure par celui on ne jure pas et par ceux qu'il a créé mâle et fémère par ceux qu'il a créé tu jures par l'homme et la femme mais là on jure par celui qui a créé l'homme et la femme et l'autre il dit et celui qui a créé le mâle et la femelle là on dit par ceux qu'il a créé vous jurez par ceux qu'il a créé ou bien vous jurez par celui qui a créé mâle et fémère et si on dit et par ceux qui a créé ceux qui a créé mâle et fémère et par ceux qu'il a créé mâle et fémère il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler il y a quelqu'un qui m'a appelé là ici on dit et celui qui créa mâle et fémère là ce sont les versions de coran là où ils se sont eux-mêmes compliqués puisqu'ils ont corrompu et on ne peut plus vérifier puisqu'ils ont rejeté tout leur coran dans la mer ah il y a aussi ça là c'est la surate 10 16 comment est-ce qu'on récite ça la manière dont on récite ça il y a une variante de lecture il y a les lames qu'on a ajouté à Dracum vous l'aurez fait connaître ah non 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 ça je dois vous montrer surate surate 10 16 surate 10 16 c'était une longue vidéo mais ça valait la peine puisque vous pouvez couper ça en plusieurs morceaux suivre ça par partie moi même J'avais eu des difficultés pour faire ça. J'avais eu des sérieuses difficultés. Je me demandais comment est-ce que j'allais faire tout ça. Tellement qu'il y avait beaucoup d'éléments. Nous allons voir quelque chose ici. Quelque chose. Ici, on dit. Et si Dieu l'avait voulu, je ne vous l'aurai pas cité. Il ne vous fait connaître. Il ne vous l'aurai pas non plus fait connaître. Dieu n'allait pas vous faire connaître. Mais ici, puisque le temps nous manque. Si vous prenez en arabe, on a ajouté les lames. On dit. Si Dieu l'avait voulu, je ne l'ai pas récité. Il ne t'en aurait pas fait connaître. Il ne t'en aurait pas fait connaître. Le la des rois Allah à drum et pour la négociation est un complément à ce qui précède une variante de lecture. Il vous l'aurait fait connaître comme réponse à la loi conditionnelle. Donc, ici, il a dit, il vous l'aurait fait connaître. Là, il dit, il ne vous l'aurait pas fait connaître. Il ne vous l'aurait pas fait connaître. C'est le temps qui nous manque. J'allais vous montrer même un truc assis. Mais, même prochainement, puisque le temps nous fait défaut. On attendait juste une minute. On termine avec ça. La vidéo a fait plus de deux heures. Surat 17, verset 100 et 2. 17, verset 100 et 2. On dit, en vérité, tu sais que personne n'a révélé ceci, si ce n'est le Seigneur des cieux, et comme des preuves et des leçons, tu es têtu. Une variante de lecture dit, Alimta, tu sais. Et l'autre dit, Alimtu. Je pense vraiment que toi, au Pharaon. Donc, la différence, c'était entre les mots ici, tu sais, et je sais. Alimta et Alimtu. Là, c'est dans les versions. Si vous prenez Habs et le Warch. Si vous comparez ces versets, vous allez trouver. Il y a une autre version de Kumbul. C'est le temps qui me manque. La vidéo ne doit pas dépasser trois heures. Moi, je voulais que ça fasse même une heure et quelques secondes. Mais nous sommes déjà à deux heures cinquante et une minute. Je dois courir pour qu'on ne puisse pas atteindre, pour qu'on ne puisse pas atteindre trois heures. Et l'autre version, ici. On dit Bal-Ajibta. 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 Qui veut dire, mais tu t'étonnes. Et il se moque. Et dans l'autre version, c'est une autre version, c'est le Kaloun. La version de Kaloun, si je ne me trompe pas. Ici, on dit Bal-Ajibta. Voyez-vous? Donc, pour dire que, mais tu t'étonnes. Ce n'est pas toi qui t'étonnes, c'est Allah qui s'étonne. Allah dit, mais je m'étonne. Bal-Ajibta. Bal-Ajibta. Surat 37, verset 12. Et les gens qui ont discuté de ça, ce sont les savants musulmans eux-mêmes. Ils ont écrit Surat Asafat, 37, verset 12. Allah dit, mais j'ai été étonné. Il est moqué. Le Tout-Puissant dit, j'ai été étonné. Il y a la lecture des gens de Méditer. Ça, c'est Allah qui parle, qu'il est étonné. Bal-Ajibta. L'autre dit, Bal-Ajibta. Bal-Ajibta. Mais d'autres versets de Kaloun ont dit, Bal-Ajibta. J'allais vous montrer tout ça. Là, ce sont les différences. Là, ils ont dit, Bal-Ajibta. En incluant l'État, Bal-Ajibta. Pour dire qu'Allah est étonné. Maintenant, les gens qui ne voulaient pas que, ils disent que ce qui est étonnant, c'est qu'il s'est attribué à Allah. C'est là qu'il dit. Il dit que. On ne peut pas dire qu'Allah s'étonne. On ne peut pas dire ça. Et on ne peut pas dire que j'ai été étonné. Allah ne s'étonne pas. C'est ainsi qu'on a dit que, mais tu t'étonnes dans d'autres sources. Ok. Et il y a un autre élément que je vais passer vite, vite, vite. Puisque je n'ai que 6 minutes. Je n'ai que 6 minutes. Pour terminer tout ça. Pour terminer tout ça. Je n'ai que 6 minutes. Oh, voilà, voilà. Je n'ai que 6 minutes. Pour terminer la présentation. Oh, voilà, voilà. Je n'ai que 6 minutes. C'était trop, c'était trop. La présentation, ça, on va y aller très rapidement. Non, je ne peux pas terminer tout ça. Je ne peux pas terminer tout ça. Là, ce sont les différences. Ce que je vais vous montrer. Je ne peux pas terminer tout ça. Même prochainement, ce sont, là, ce sont les histoires qu'on avait programmées. Mais on ne peut pas les faire. Compte tenu du temps. Les deux sourates qu'on avait enlevées du Coran. On appelle Al-Qunun. Al-Qunun, ce sont des versets. Yé, 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 yé. Il n'y en a que 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes qui me sont restées. Partagez l'émission. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Diffusez ça. Prenez la vidéo. Coupez. Faites des copies. Tout ça, tout ça. Ce sont des éléments qui peuvent servir. Ça peut aider quelqu'un quelque part. Bon, voilà. On va terminer avec ça. Puisque le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut, vraiment. On termine avec ça. On termine avec ça. Yé, j'étais en train de vous parler de ça. Je parlais de quelque chose. Non, non, non. Je n'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à le faire. Bon, ça, j'ai vous montré tout simplement. Que le Coran, puisqu'ils disent que la Bible est écrite selon, selon tel, tel, tel. Mais le Coran est écrit aussi selon. Le Coran est imprimé selon, according, selon le Rewyad, les gens qui ont écrit le Coran. Il y a Abs, Ibn Suleyman. Il y a Asim. C'est écrit selon Asim. C'est écrit selon Abdurrahman. C'est écrit selon Othman, Ibn Afan, Othman. C'est écrit selon Abitalib. C'est écrit selon Abdullah Ibn Masaoud. Ils mettent le nom d'Abdullahi Ibn Masaoud. Qu'ils avaient frappé, qu'ils avaient tout fait, torturé. C'est écrit selon Abitalib. C'est écrit selon Oubay Ibn Qab. Et c'est écrit selon Muhammad. Là, c'est un mensonge qu'ils ont ajouté au Coran. Et ce Coran a été imprimé seulement en 1924. Comme je vous avais montré précédemment. C'est en 1924, ce Coran. Lorsque ça a été imprimé. Pas avant. Et ils avaient jeté tout le Coran dans la mer. Dans le fleuve Nil. Ok, on a terminé. En tout cas, merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette émission. Partagez, mettez des likes. Abonnez-vous. Faites large diffusion. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.